On évoque les moyens du bord. On est dans un moment de crise. Ah oui. Bord à clous! C'est vraiment un paid-out. Yes! Bienvenue dans le 4.4, c'est la version Skype. Yes! C'est fun, parce que ça marche bien. Ça va bien. Excusez-moi, je suis déjà négatif. Excusez-moi, je vais applaudir. C'est ça, tu fais ton retour, tu nous envoies déjà. Oui, c'est ça. On a un Matt qui est avec nous autres. Oui, oui. Avec nous autres, est-ce que c'est un grand retour? On est bien content que tu sois là. Je suis correct, c'est cool. Ah oui, c'est pour toi que tu sois là. C'était ton idée en plus. Oui, c'est ce qu'il faut. Discord, Skype, tout ça. C'est toutes des applications sur les interwebs qu'on peut faire des grandes découvertes scientilogiques. C'est vrai, c'est vrai. J'ai découvert ma sexualité sur Skype, moi. Tu aussi? Il y avait un monsieur qui me stalkait, puis une minute, il m'a envoyé une vidéo de lui qui se crossait. Je me suis rendu compte que je n'étais pas gay à ce moment-là. C'était-tu dans la chatroom de slush.com? Ça, c'est Marco, on en a parlé. Ça, c'est Marco, on en a parlé hier. Oui, on a parlé sur le podcast du vrai à mes oreilles. C'est Marco, c'est un peu... Moi, j'ai déjà vu un show aussi que tu avais ramassé. Veux-tu nous expliquer ce qu'on parle, Marco? Ah oui, bien, c'est ça. Dans le temps, quand on avait genre 11-12 ans, il y avait un site qui s'appelait slush.com qui était la marque de slush du couche-tard, qui avait un espèce de genre de chat que tu te faisais un bonhomme, puis tu te promenais dans une espèce de pièce avec plein de monde. Puis là, on faisait que marquer, genre... C'est des filles qui veulent faire des show-can, mais marquer, genre, mettons, je sais pas, mettons 777. Puis là, un moment donné, on... Un moment donné, c'était KKK, mais il est gêné de le dire. C'est vrai. Je savais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. Je pensais que c'était juste KKK. C'était OK plusieurs fois. Ben oui. Non, c'est ça. Puis là, un moment donné, en tout cas, j'ai un poignet, il y a un poignet de deux filles qui... Je peux pas, là, il doit avoir 13-14. Moi, j'avais 11. Ça faisait du sens à ce moment-là. Il y a deux filles, ils s'étaient mis tout nus, puis j'étais comme, oh, tabarnak. Puis non, puis c'était qu'au bleu. Puis là, je me suis crossé sur la première. Puis là, c'était le tour de la deuxième. Puis j'étais comme, OK, bon. T'as cancellé la perte. Il me marquait qu'à ce stage-là, t'as les couilles tout le temps pleines. Deux rounds, c'est pas ça que tu stresses. J'ai juste regardé, puis je me suis rendu compte que finalement, les deux filles faisaient un concours. Puis là, ils me demandaient, oh, laquelle t'as préféré des deux? Puis là, j'étais comme à l'aise. La poisselle sur laquelle je suis venu, le calice. Ça a fini par être ça. À moi aussi, il aurait attendu la deuxième. Oui, mais ce qui est plate pour la deuxième, c'est que la première, elle s'est pas masturbée, elle s'est juste mis tout le nu. Puis l'autre, elle s'était masturbée. Puis là, j'ai quand même voté pour l'autre. Oh, mais non! Hé, la fille, elle devait s'arrêter. T'es un jeune con. T'es un jeune con. Mais elle était plus belle. Tu nous as-tu montré ton bat, toi, là? Non, je n'avais pas de webcam. Ah, ben, mon... Ah, même pas! Tabarnak! T'aurais été le don jouant des heures modernes. Être capable de... Ouais. Ils l'avaient pas vu, là, Claire. Non, mais les filles, tabarnak, ils n'ont aucun jugement. Tu te crassent la caméra. Il y avait 13-14. C'est sûr qu'il n'y avait aucun jugement. Ben non. Si j'en pogne à la semaine longue, il n'y a pas de jugement pantoute. Ah oui, montre-le, boule. Il y a juste un vrai qui est capable de, genre, que les filles se masturbent sans devoir. Pour vrai, là, un vrai don jouant, ça. Ouais, mais en même temps, à quelque part, il voulait le faire, là. J'imagine. C'est ça que quelqu'un l'appelait Zoro. C'était comme l'homme fantôme. C'est ça, genre. Zoro. Puis, elle aussi se demande pourquoi il y a autant de petites filles qui se sont kidnappées, tabarnak. Ben ouais. Caliste! Puis, en plus, je me rappelle, il y avait, genre, des gens de petites gangs de monde. C'était des gangs. C'était un site de chat. Ouais. Puis, il y avait du monde qui avait des genres de trucs qui leakaient, mettons, les mots de passe de d'autres mondes, genre, sur des sites de chat. C'est n'importe quoi, là. Comme si, en même temps, c'était des gangs, mettons, genre à code ou whatever. Ça faisait aucun sens. Merci. Vous autres, sinon, Caramel, ça marchait-tu? Je sais. Ben, chatroulette, en tout cas, chose certaine, ça, c'était bizarre en crise, hein? Ouais, c'est vrai, Alex, il y avait une anecdote de ça, justement, sur podcast, là. Ouais, ouais. OK, bon, on avait, on niaisait le monde là-dessus, est-ce que mon chum de gars, c'est Sam Lavallée, que tu connais? Matt, il avait sa brassière. Ah oui, Sam Lavallée, ouais, j'ai comme... Il y avait un titre se percé, on lui mettait de brassière, puis là, on se cachait, tout le monde se cachait, puis là, lui, il se montrait juste la brassière, puis tout ça, puis comme, tu veux-tu voir mon piercing? Puis là, il se montrait le piercing de ma maman, les gars se crossaient bien raides, puis là, puis là, nous autres, on se mettait toute notre face dans la caméra, puis on te gnait. Ah! Ah, mais qu'est-ce que ça me parle? Ouais, mais... J'ai un peu de même anecdote, tu sais, avec... Vous avez peut-être pogné, mais ils se disent. Non, non, non. J'espère que ton avis est là, c'est toi qui se crossait devant un gars qui avait une brassière. Ah! C'est vraiment insane. Ah, non, mais c'est sûr, mais je suis sûrement déjà fait à voir quand j'étais plus jeune, là. Est-ce que tu vois une brassière en ligne que t'es chocoté? Jacky Head, là. Oh, ben oui. Enfin, il n'y a pas un monsieur qui se cross, là, c'est-tu? C'est sûr. Moi, c'était avec, tu sais, Alex Tremblay, genre, on était, je pense, au début secondaire, puis on était sur Chattuette, mais tu sais, l'autre version un peu focale, en tout cas, non, non, c'était... Je ne sais pas ce que ça s'appelle. Non, en tout cas, peu importe, c'est pas grave. Non, même pas... Non, c'était... On allait sur Chattuette, puis l'autre, c'était Omegli, je pense. Ouais, je dirais tout ça, mais moi, c'était même pas ça. Nous, c'était sur fucking... On était plus jeunes, ça, parce que c'était sur Slutch. C'était sur Skyrock. Oh, non. Très fort. Vous ne vouliez pas payer pour les shows de webcam en tabarnak, c'est de voir. On a essayé deux places, encore des graines. On était vrais, on était fort. On était vraiment plus jeunes que ça, finalement, parce qu'on était sur Slutch.com, ou alors, nous, notre but, c'était qu'on voulait poigner des pédophiles, genre. Fait qu'on avait poigné sur Slutch. Qu'est-ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait juste mis, mettons, genre, il avait mis son bras, c'est un peu comme, mettons, genre, tu peux faire, là? Attends, deux secondes. Ça, de même. Ça, de même. Ah, oui, oui, oui. Puis là, il zoom, il zoomait comme de même, genre, puis il avait comme son bras qui sortait de sa flèche, genre. Puis, il avait zoomé au maximum, ça semblait vraiment à une graine, genre. Fait qu'il y avait juste, il y avait juste lui qui était de même, genre. Mais qu'on voyait pas, ça semblait vraiment à une graine, puis là, finalement, genre, on a juste des zoomés puis on l'a envoyé chier, là. Il y a sûrement un... En plus, c'est vraiment breu. Hein? Ah, toi, ça aurait pas marché, là. Avec des tatouages, tout. Ce gars, c'est tatoué la graine, tu sais. Il est marqué sublime sur son... Il y a un dalmatien qui s'en est, c'est-tu de brûlant. Ça aurait été une scène, là. Ben, ouais. Mais ouais. Je crois que c'est tout le bas, ça va tellement faire mal. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Même aussi. C'est quelque chose de commun, ta barmanque. Moi, je connais personne qui a fait ça, je sais pas, mais non, ça va... Pouvez-vous nous en dire plus sur leur tatou? J'ai pas vu le tatouage. Oui, il l'a montré, il trouvait ça même trop drôle, il avait fait tatouer Pogo. Pogo? Ça doit tellement faire mal. Des Pogos, genre. C'est drôle. C'est innocent. Mais ça me j'en... C'est un perceur, il était un weirdo, un peu. Il faisait des freak shows, des fois, tu rentrais... C'était Samuel, là. T'es en train de me dire qu'il était un peu malsain, mais voyons donc. C'est une chose. Non, non, oui. C'est drôle quand même, là, Pogo. Tu sais, Marco, t'en avais un aussi? Quelqu'un qui s'est tatoué la graine? Ah, ouais, mais j'ai pas... J'ai juste entendu dire qu'il s'était fait tatouer le bat, là, fait que j'étais... Moi, ce qui me surponnait, c'est juste que, genre, il faut que tu le fasses bander, là. Ouais. Fait que comment tu gardes ton érection quand tu te fais percer le bat avec un aiguille, là, c'est plus ça qui... Ça dure longtemps, là, en plus. Ouais, ben non, mais non, bander, ça doit faire plus mal, point, il faut que le tatoueur, il écarte la peau tout le temps, et c'est ici, il est mou, là. Mais moi, ce que je... Il faut qu'il y ait la main sur le batte longtemps, l'appareil, là. Le gars, ma job, ce qu'il avait fait, c'est lui qui l'avait tatoué, évidemment, là. Puis, lui, il y a deux, il va me sourire, genre. Moi, j'étais genre... Quoi, après le premier, ça te tentait pas d'arrêter, t'en par... Qu'est-ce que... Mais c'est genre, j'étais... C'est fuck, j'ai l'impression que ça doit faire mal au minimum. Ah, peut-être que ça... Tu sais, comme moi, je me suis fait tatouer dans le creux du genou, là, tu sais, en arrière du genou, là. Oui, oui. Et faire tatouer là, je pensais que ça allait être terrible, mon gars, puis j'ai dormi, là. Oui, mais c'est tendons, mettons, là, tu sais, t'as comme une genre deux espèces de... Pas des veines, mais genre des... Des sortes de carcinage, un peu, là. Ça doit faire mal quand ça passe. Non, j'ai rien eu, même. La seule place que ça a fait comme un peu mal, c'est plus dans le bas où est-ce que le mus s'attache, où est-ce que les mus se rejoignent, là. C'est plus, là, comme dans le haut du... Dans le haut du mollet, dans le fond, là. Oui, oui, oui. Ça doit être le fun si tu s'assures en crisse, ou si tôt que ça te... Ah, mais après ça, mon gars, la guérison, ça a été deux semaines de marde, là. Je travaillais... Dans le temps, je travaillais dans une meunerie, puis le lendemain, j'étais tout seul à la meunerie, puis il fallait déjà charger des camions à toutes les dix minutes. J'avais comme quarante marches à monter. À toutes les dix minutes, mon gars, je capotais, là. Ah, oui. C'est un pire fou, là. Quand j'ai fait... Quand j'ai fait mon avant-bras, genre, tu sais, mettons, c'est comme décortiqué, mettons, le remplissage par piste, genre. Puis, mettons, genre, le bleu a été fait d'un coup, là, mais genre, tu sais, mettons, l'avant-bras, mon gars, tu sais, le poignet, mettons, genre, quand ça a été fini, les journées après, parce que, tu sais, moi, mettons, la porte du camion, dans le fond, c'est comme une espèce de porte que tu rouvres de même. T'as une espèce de fente qui rentre dedans, puis là, faut-tu poser dessus pour la fermer, genre. Tu sais, si vous voyez ce que je veux dire. Puis, je sais, mettons, fermer ça, mon gars, avec mon poignet first, il était enflé, tu sais, mettons, genre, la superficie de mon poignet était quasiment le double, tellement c'était enflé. Ah! Juste fermer cette petite porte-là tous les fois, ça faisait mal. Toi, en tout cas, on va te dire, avoir eu ton bras à travers ta flaille, par exemple, enflé de même, ouh! Ça aurait donné un beau visuel en esti. Oui, il y avait les... Ce qui enflait beaucoup, c'est les mains. Ah, c'est sûr. Tu y as les grosses patates, mon gars, à la place des mains, ça devient... Putain, ta main double, c'est fou. Ça doit faire mal, tu fais rien que t'as cogné le top de la main, tu fais rien que le cogne à la main. Ben, c'est pas si pire. Mais que tu fasses la gorge, tu m'en rends pas. Oh, la gorge, oui. La clavicule, ça faisait même pas tant mal, la clavicule. Je pensais que ça allait faire mal, ça a pas fait mal, mais genre... Sur le chest. Ouais, mais moi, c'est pas si pire, ça monte pas trop haut sur la clavicule, c'est comme pas trop sur la gorge. Je pensais que ça allait faire mal, c'était comme le bout sur mon tatou que c'était un break, mais genre, plus, mettons, sur le bas, mettons, du bec, tu as de la petite peau molle un peu dans le bas, c'est ça, mais de mon gust. Ah, c'est des petits tatons mous, là. Ouais, ouais, ouais. La gorge, t'es couché au bout de la table, t'as la tête dans le vide comme par en arrière, ils te poussent dans la gorge en plus, t'sais, pis t'as de la misère à respirer, tout est inconfortable pour te pas être tôt. Ah, tu laisses attracher, Jean? Ouais. Oh, Christophe! Ah, y'aïe! C'est vrai. Il a l'air son tatou, par exemple. On l'a fait en 4 shots d'une demi-heure, j'étais pas capable de toffer plus que d'une heure. Ah, ben ça, c'était tout le temps de la même, je sais pas, sur la chaise, c'était genre gros, ouais, c'est ça. C'est de même, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, t'es couché, man, au bout de la table, t'es couché sur une table, pis t'as la tête dans le vide, là. OK, Chris. Ouais, ça va aller. T'es la seule façon pour que la peau soit bien étirée, là. Hum, ouais. J'avoue. Ah, c'est sûr, ça n'est pas agréable, là. C'est une heure d'attente, 4 heures? T'as dit 4 shots d'une heure, genre? Non, 4 shots d'une demi-heure. Une heure, OK. Ah, quand même. Ouais, parce que, ouais, j'ai eu qu'une heure. c'est en train de parler, ça te cancelle un projet de tatou en tabarnak. Non, non, on y retourne, hein. C'est pas si pire que ça. Tu l'oublies, c'est-à-dire. Non, non. La gorge, je l'ai pas oublié, là, mais... Parce que ce qui est nice avec un tatou, c'est que ça fait le même feeling que, mettons, tu sais, quand tu viens d'acheter un nouveau chandail, tu le portes les premières fois, tu es content, il est nouveau. C'est ça pendant à peu près 6 mois, genre. Ah, très cool. Chris, nice, c'est un nouveau piste sur mon corps, puis une année, il fait partie de toi, fait que tu l'oublies, fait que t'en veux un autre. Ouais, puis il y a aussi, tu sais, le super tatoué aussi, ça fait du bien, ça détend. Ouais, ça reste. Tu sortes de là, t'as plein d'endorphines qui sont déclenchées, tout ça, c'est le fun, pour de vrai. C'est drôle, c'est drôle de dire que c'est le fun, parce que ça fait mal, mais... Je veux me faire tatouer, mais... Moi, j'aime la compagnie largement. Mais je veux me faire tatouer, mais en disant que je chope tout le temps, parce que ça coûte cher, puis en même temps, je sais pas, ça me tente. Ouais, ça coûte cher. Et ça vaut la peine de payer quelqu'un qui coûte cher. Non, c'est ça, je me dis. Mais souvent au mat, ça te trouve pas cher, puis le mat, il est bon, c'est juste, il faut que tu veilles le coup d'un peu cartoon, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus... Peut-être pas... Matt, il est fucking bon des affaires cartoon, ou genre, dans des trucs un peu style tête de mort, un peu... Ouais. Non, il est insane. Matt, il fait des bonnes attentes. Je parle d'ailleurs, parce que ça vaut la peine, je pense, là. Matt Blin, Matt Blin sur Facebook, M-A-T-H, Blin, à Sainte-Julie, Chris de Montatoire. Si vous cherchez sa photo, c'est lui sur un genre de... C'est quoi? C'est un... Un peu un tricycle, mais tu sais, les petits... Un big wheel. Un big wheel. Ouais, c'est juste un big wheel avec une espèce de côte en jeans, pas de manche en bédaine avec son chien, après. Et sa photo est nice. Sa photo est malade. Est-ce que j'adore ce gars-là? Ouais. Ouais, il est malade. En plus tard, ça fait tellement... Le gars, il est un peu cartoon aussi, fait que ça fait avec ce qu'il fait. Non, il est assez spécial, en tout cas, mais je vous le conseille fortement. Très, très bon. Très, très. Ouais. Donc, vous autres, comment vous vivez l'isolement? Oh ben, oh ben. Moi, ça va. J'ai pas des podcasts. Ouais, je suis incroyable. J'ai quasiment créé une crise d'anxiété à ma blonde, à ma blonde tantôt. Ah oui. J'ai essayé de jouer à Dead Square, puis j'écoutais... On va critiquer le dernier album de Mayhem. Justement, ma critique va parler d'eux autres. En fait, un autre album. ma critique, même à la chronique. Hein? Ouais, ils ont sorti un album. Ben, leur dernier album, je sais pas si c'est quand il est sorti exactement. Y'a pas les doutes qu'il est mort. C'est pas les doutes qui avaient une pochette quand un gars s'était tiré dans la tête pis on précie pas. Ouais, ouais, c'est le vrai de ça. Mais même, c'est une scène. Ah oui, OK, oui. Ils vont sortir un documentaire d'ailleurs, hein? Ah oui. Il est sorti, je pense. Il est sorti. Il est passé au cinéma, ça a l'air, c'était... Ouais, il est passé au cinéma. Ouais, je pense qu'il y a comme une salle à Montréal qui l'est passée. C'est pas le nom? Je pense que c'est au Beaubien. J'ai une idée. Je pense que c'est au Beaubien aussi, ouais, il me semble. J'ai entendu ça parler de ça soit à Box Office ou à Décider. Je pense que c'est au Beaubien. C'est intéressant, Tabarnak. C'est l'histoire de Dédé, c'est intéressant, ce délire-là. Non, go, c'est fait. Notre épisode de Capable, là, on en a parlé avec Capable. Oui, c'est vrai. Ah, c'est là que j'ai entendu parler. Mais ouais, c'est ça. Puis elle, elle a joué à Dead Square, tu sais. Ouais. Puis il faut quand même que tu te concentres pis tout ça. Puis moi, j'écoutais du gros M.M. Mon gars en arrière de tout ça. C'est là, là, je suis stressé de petit coche. Ah, ben c'est pour ceux qui ne savent pas, Dead Square, c'est un espèce de jeu de puzzle un peu. T'es comme, ça joue à deux. Chacun est comme une espèce de cube. Puis là, t'as une map. Là, il faut que t'amènes chaque personne, il faut qu'il se rende à une place. Mais plus que t'avances, plus qu'il y a des trucs, genre, mettons, il y a comme des lasers qui arrivent. Fait que là, il y a une personne qui peut se placer pour bloquer le laser. En tout cas, c'est quand même assez complexe. Depuis hier, elle est rendue au niveau 80, je pense. Yeah, it's cool. 80. Elle est comme au dernier niveau du premier mode. Non, mais vous jouez à deux ou vous jouez seul? Non, 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 elle joue tout seul. Ah, c'est vrai, c'est à Xbox, elle ne joue pas à deux. Ouais, mais c'est ça, il faut débloquer cette... Il faut faire la première story au complet pour pouvoir jouer à deux. Puis il y a une autre story après pour pouvoir jouer à quatre. Il est trois piastres sur Steam. C'est bon. Ouais, mais je l'ai acheté à deux. Il est gratuit sur le Game Pass sur le Xbox. Ouais. Je l'ai acheté à deux piastres sur la Switch. Matt, pendant qu'on jase, il va l'avoir fini. Mais je l'ai acheté. Pour vrai, je te conseille, Matt, si tu peux jouer avec du monde, tout seul, je pense que ça doit être cool, mais à deux, en tout cas, d'après moi, c'est... En tout cas, moi, en même temps, je suis plus... Ça va créer des chicanes si tu joues à deux. Ah, ouais? Pour deux piastres, je peux l'acheter. C'est cool comme jeu. C'est cool comme jeu. Ouais, c'est vraiment nice. C'est ça, c'est vraiment puzzle comme jeu. Je ne comprends pas pourquoi sur la Xbox, ils jouent juste en un, mais moi, je joue avec ma blonde sur la Switch. Non, mais c'est parce que vous êtes censé utiliser juste une manette. Mais la Switch, c'est comme deux demi-manettes. C'est une demi-manette, donc vous prenez chacun une demi-manette. Ah, OK, parce qu'il y a quelqu'un qui joue... OK, je comprends ça. Ouais, mais on ne joue pas avec la... Parce que, tu sais, normalement, mettons, avec la Switch, c'est comme... Soit ça fait une manette, soit ça fait deux manettes. Si ça fait une manette, on ne jouera pas du même sens, tu comprends? Mais là, on peut détacher les manettes, connecter les deux manettes séparées puis jouer. Ça fait que c'est comme si on joue à deux. C'est parce que tu as besoin de deux joysticks. Ça doit être pour ça que tu peux jouer à deux sur la Switch. Ah, peut-être. Tu n'as pas le choix d'avoir deux joysticks pour jouer à ça. Ah, peut-être. En tout cas, je le conseille à tout le monde qu'en mettons, ceux qui ont une Switch pourrait ou une Xbox. Ça, il y a ce jeu-là puis il y a aussi Icy Tower. Ça, c'est un fun pour elle. Ça, là, il est tout. C'est tout là-dessus. Hey, du bon vieux de disco un peu techno, là. Eh, vous jouez à DX Ball? Non, c'est quoi? Ah, c'est jouer à une plateforme un peu. C'est comme un brique. Ça, ça... Ah, oui. Le meilleur jeu, là, c'est... Pas mal ça, sauf qu'à force de débloquer des trucs, tu finis par avoir des guns sur le bord de ta plate de chaque bord. Ah, voyons donc. Tu peux tirer les blocs. C'est violent, dans le fond. C'est violent. Le meilleur jeu, c'est quand tu n'as pas d'Internet puis tu essaies d'aller sur le Google puis le dinosaure, là. Ça, c'est le sein, non, ouais. Je te fais là-dessus, là. Hein? J'aime ça? Je ne sais pas. Non, non. J'ai vu le dinosaure, mais je n'ai jamais... Si tu peins sur ta flèche pour avancer, il part en courant puis là, tu sautes comme un platformer, un peu. Ah, oui? Non, c'est cool. Vous avez déjà essayé ça, Mario? J'aime ça, moi. Oui, pas pire, pas pire. Oui, je ne suis pas bon, mais j'aime ça. Tu sautes, tu as comme... Dans le fond, l'idée, il y a comme un dragon qui a... En tout cas, il y a une princesse et tout. Puis là, tu sautes à travers des tortues puis il y a des canons des fois à l'occasion. Mais as-tu vu le film Mario Bros? Oui, malheureusement, j'ai vu le film Mario Bros. Un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. C'est 1h40 que je ne retrouverai jamais, malheureusement. C'est si peu que ça. On a déblaté là-dessus toute moche pendant un bout. Le film, il y a-t-il un film? On l'a gardé, man. Il y avait de n'avoir deux puis il y en a juste fait un. Ah oui, Mario Bros. Avec Yoshi, le métalleux égyptien, est-ce que ça finit, sur un genre qui pourrait avoir un deuxième puis ils ne l'ont jamais fait? T'as comme les Goombas que c'est juste un dude avec une face bizarre. T'as Bowser que c'est juste un genre de gangster bizarre avec des spikes en cheveux. Ah ben non, t'es capable de le mettre. Voyons, c'est une guise. C'est donc ben nice. OK, moi, je ne connais rien en tabarnak à la technologie si je me laisse complètement apporté par... Ben ouais, effectivement, c'est de la colis. Ça, c'était Bowser, d'ailleurs. Le gars, pas de cheveux. Non, ça l'est comme ça, ça. Non, non, c'est des Goombas. Ah, c'est des Goombas. Bowser, c'est juste un gars normal avec des spikes. Pas des spikes, mais des joueurs de cornes en cheveux. OK, ça, c'est Mario puis Luigi, ça. Ça, c'est Mario, le gars qui a son marrant. le gars qui faisait Luigi a quand même eu une carrière. C'est Yoshi, le jour des Tinozons. Le gars qui a fait Luigi a quand même réussi à avoir une carrière après. On l'a vu dans d'autres choses. Ben ouais, il a joué dans Blair, dans... Non, 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 je l'ai vu. À vos backpardes et deux. Non, 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 il a joué dans plein d'affaires. Tu iras voir, tu iras voir le gars. Si tu ne le reconnais pas sur la vidéo qui est là, il faut le reconnaître, c'est sûr. Ouais, c'est bizarre. C'est lui, Bowser. C'est lui, Bowser, le gars. Ouais, c'est lui. Ouais. Avec les gens de coulis, là. Pourquoi Tabarnak qui n'ont pas... Alors, c'est parce que ça ne se transpose pas, Tabarnak. C'est tellement un délire japonais qui ne se transpose pas dans la vraie vie, là. Asti, là. Tu sais, ça fait manga, ça fait, tu sais. Ouais, mais c'est... Ça a plus d'américain que japonais, là. Ben, je veux dire... Ouais, mais à la base, le jeu, c'est japonais. Ouais, c'est des jeux italiens qui part après un petit gros lézard qui a kidnappé une princesse. C'est un délire japonais en Tabarnak, ça, là. C'est pas... Ça peut pas être transposable tant que ça, là. C'est comme si on prenait Digimon et qu'on faisait une série mais live action, calice. On prendrait dessus pour rien, personne, quand l'espèce de petit rat y évoluerait. J'en ai un tatoué, un Digimon. Ah, t'es le gars qui a trippé sur Digimon? Lequel? Lequel? Non, j'ai pas trippé. Je sais même pas c'est quoi son nom. Il est juste cool. C'est le petit cactus avec les points de boxe. J'ai aucune idée de c'est quoi que tu viens de me dire. Moi, je pensais que c'était le personnage principal. En ce moment, je pensais... Le petit trésor orange, là. Non, non, non. Tout ce que je visualise, c'est, tu sais, dans Mario Party, tu sais, t'as une map qu'il faut genre que, tu sais, tu as deux options de chemin dans le dernier. Ouais, ouais. Tu as deux options de chemin et tu as des genres de trucs qui tournent autour de toi. Des genres de cactus, on dirait avec des gants de boxe, justement. C'est tout ce que je visualise. Non, c'est vraiment juste un petit cactus, il y a deux gants de boxe et il y a... Cactus avec des gants de boxe. Tu aurais dû se faire et te mettre une champ et te mettre une lit à la place. Bon, bon, bon. Imagine-toi ton cactus. C'est même plus ça d'avoir un G.G.M. C'est sûr. C'est un art G.G.M. Ouais, 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 c'est sûr. Attends, imagine-toi ton... J'ai beau Jack Horseman aussi. Ah ouais, nice. Ça, c'est très cool. T'as-tu vu la saison... J'ai fait tatouer. Ouais, j'ai tout vu. J'ai fait tatouer le moment que j'ai le plus pleuré. C'est quoi? Ah ouais. C'est quand il revient du Mexique, là, sur son blanc. Ah ouais, ouais. J'ai remarqué. Tu sais que c'est bon comme prêts, c'est vraiment bon comme émission. J'ai tellement brouillé, mon gars, dans cette émission. Non, ouais, ça n'a pas l'air d'une émission où tu brailles. J'ai jamais vu ça, là. Ah ouais, mais c'est une grosse déchance. Ah, la dernière saison, elle est quand même rough, là. Honnêtement, elle rentre dedans, l'esti, là. Elle rentre dedans, là. Ah, il n'y a rien qui marche bien pour lui. Il y a 10-0. C'est juste un gros has-been, même. Il essaie de gagner de la popularité, mais il s'auto-sabote complètement. Ça, genre, l'année dernière saison, genre, mettons, pour mettre, sans un dernier spoiler, là, c'est comme toutes les erreurs qu'il a faites, là, puis ça y rentre dedans à côté, là. C'est l'année dernière saison, là. Il essaie de tout ramasser, de tout réarranger ça. Aussitôt qu'il arrange quelque chose, il y a d'autres choses qu'il plante dans la face. Ah, oui. Ça a l'air du film, des derniers films d'Adam Sandler, je vois. Oui, quasiment, là. Mais la version sur 12 épisodes. 10 épisodes. La version cheval d'Adam Sandler. Mais c'est vraiment bon. Pour de vrai, vous devriez écouter ça. C'est vraiment bon. Je l'ai souvent pensé. Mais écoute pas ça quand tu vas pas bien. En tant que ça! Ah, non. Voyons donc, c'est Forest Gump. J'ai envoyé des messages à un autre chum. Il m'avait dit des... J'ai envoyé des messages puis j'étais comme... Man, ça allait bien ma vie. Pourquoi tu m'as écouté ça? C'est quoi? C'est Forest Gump sauf le côté lumineux, est-ce-t-il? C'est Forest Gump qui est pas retardé puis qui se rend compte de tout ce qui se passe. L'autre fille était junkie. Elle m'a laissé. Finalement, je l'ai mis enceinte et est revenu juste avant de mourir. Oh, man. Est-ce-t-il? Oh, wow. Forest Gump qui pète une coche puis qui tue tout le monde d'un bar. Ça, c'est ce que je veux. Forest Gump qui aide Jenny à lancer des roches sur sa maison. Ah, man. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, il s'en va dans sa maison d'enfance puis finalement, il a viol. Ça, c'est... C'est ma version de Forest Gump. Oui, c'est Forest Gump qui arrive avec un double attaché comme dans Christmas Vacation. Tiens, on a trouvé ton père puis le roche l'est goûté dans le sang. Oh, man, oui. Quand le beau-frère ramène son boss, sa maison attachée puis il est comme « Royer Noël! » « Oui, on tabardin! » C'est pas ce que je pensais qu'il allait faire. Ce personnage-là est tellement malade, by the way. Le film a mal vieilli, mais le personnage du cousin ou je sais pas trop qui arrive avec sa roulotte, Chris, que je l'aime. C'est genre legit Cletus genre dans The Simpsons. C'est un petit petit Cletus. Ah ouais. Ah ouais. mais Bojack, il a dû écouter ça avec Matt puis Justin qui ont été l'endembre. Il a dû écouter une saison. Non, ouais. J'ai trouvé ça dans l'intro. C'est trop bon. Ouais, mais je trouvais que l'intro filait comme, tu sais, mettons, la scène dans Rocketman quand il dit qu'il prend plein de pilules puis il dit « For my next song, I'm gonna kill myself. » C'est déjà un petit. T'étais rendu dans ton assiette chuchetahouk de Amir avant que tu commences à pleurer. Man, le pays c'était fucking ça puis je me rappelle la dernière fois qu'on a mangé du Amir ensemble on a tout filé comme de l'hostie de marde parce qu'il avait changé la main de place puis clairement il y avait de quoi qui clochait. Mais tout le monde s'est mis à filer comme de la colise de marde on a tout passant dans le divan on s'est endormi puis on s'est réveillé on a fait « Qu'est-ce que c'est passé ? » Ah ouais. Je peux même plus manger de chuchetahouk depuis que ma blonde lui lève le coeur. Ah ouais. Ah, non mais cache-toi puis bonne gomme. Quand elle s'en va je mange chute la cachette. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Elle revient puis elle le sait. La vraie vie pour Alex la vraie vie se cachait en mangeant un chuchetahouk mon oncle qui s'était fait de poignet m'a amené il faisait une diète avec ma tante puis c'est mes cousines puis il se cachait dans les toilettes pour manger des Joe Louis puis il s'était fait de poignet m'a amené il était caché dans la toilette puis ma tante a juste rentré puis il était assis sur la balle avec son Joe Louis dans la bouche Oh fuck no ! Comme s'il y avait son sac de poudre Oh c'est ça ! Les yeux de Renard de... La crise de misère Ah ouais mais ça peut penser il y avait il y a Jasmine dans le fond une de nos amis était enceinte genre puis Jasmine c'est comme sa demi-sœur en tout cas peu importe puis elle s'est allé dans un resto thai puis sont allés souper là-bas puis genre elle avait comme elle avait commandé de quoi puis il y avait des carottes dans son assiette puis elle a juste regardé elle avait enlève les carottes enlève les carottes puis elle s'en allait vomir juste à cause qu'il y a les carottes ils n'ont aucune raison elle a mangé les carottes dans sa vie aucun problème avec les carottes il va y avoir des affaires qui vont l'écoeurer au bout puis d'autres affaires weird qu'elle va faire comme elle mange des pamplemousse mon gars elle a pu finir ah ouais elle a un craving ses pamplemousse un bout de temps si j'allais à l'épicerie et que j'achetais pas de pamplemousse ça marchait pas ah ouais elle aimait ça mais attends une minute je comprends les filles quand elles sont enceintes en fait deviennent retardées je ne sais pas comment tu n'as pas si je veux manger une tabarnak ça m'est arrivé en plus dans les derniers six mois je pensais c'était des oranges j'en ai un sac j'arrive j'en ouvre une en fait je pense que j'étais même en train de travailler c'est pas genre je l'ai ouvert pour faire une sauce j'ai vraiment déballé j'arrive j'en mange tabarnak c'est des pamplemousse puis là j'ai juste réalisé que j'avais genre 15 pamplemousse dans mon frigeur mais que je déteste les pamplemousse elle a de la misère en plus pour y manger elle l'épluche toute la peau qui enveloppe les pulps elle enlève tout ça aussi elle mange juste les pulps ah ouais ah ouais c'est ça qui est nutritif la petite barbrane elle enlève tout ça elle mange rien que les pulps tabarnak c'est déjà le moral elle a de la misère elle mange un pamplemousse c'est un art oh Chris Matt qui s'en vient régler les tabarnak vous autres approchez-vous pas de moi le meilleur le meilleur rachat que j'ai fait bonjour où ça salut t'as commandé ça où c'est Amazon j'ai commandé ça sur Wish Amazon je pensais que t'avais commandé ça sur Wish qui c'est salut on dirait le M de Mario non non c'est Mil Miscaras luchador mexicain c'est insane oh luchador luchador ouais on peut tous porter un masque si on veut Alex il est sûrement un parti chercher le sien là oh yes yes Great Mysterio Oh my god c'est ce tabarnak avec la barbe qui dépasse c'est du coeur on devrait se faire un badge de lutte mon Alex j'ai déjà été dans un party que je savais pas qui était là pis j'avais mis mon masque pis je l'ai jamais enlevé de la soirée oh wow tout le monde m'a ah c'est très bon tu me faisais appeler le contre d'or j'en avais acheté un j'ai resté de même pis à un moment donné j'étais fucking sous pis moi un bout de temps je crachais du feu c'est vrai là j'étais comme je vais cracher du feu je vais cracher du feu pis que là je m'étais installé pour cracher du feu mais j'avais pas mon fuel à feu pis les gars j'avais du diesel je crachais du feu avec du diesel ah ouais t'es capable de cracher du feu ouais ben ouais ça fait longtemps ah cool attends on va je pense la semaine va se rajouter à la conversation on va juste splitter c'est du cas Alex on va faire un duel ensemble parce que tu on va se louer un ring de lutte pis tout pis on va se lutter mon chum c'est bon j'attends j'accepte le combat ah ouais ça fait chier j'avais j'avais en plus un j'avais un masque de de Lucia Libre tu sais le film mais je pense que j'ai passé un de mes amis pis je veux que tu parles Marc je veux que tu parles de Chacalix Chacalix ah ah ouais Chacalix ah non c'est quand je travaille sur cette histoire quand je suis plus jeune avec des amis pis je sais pas pourquoi on avait rien à coïtier pis on travaillait à la plan rouge pis on était juste là pis on s'est trouvé des noms de lutteurs pis c'était comme des affaires qui finissaient par X pis on trouvait ça je pense qu'on trouvait ça drôle pis une année il y a juste un dos de gens c'était comme un genre de métalleux genre qui le gars le gars il se trouvait donc cool mais genre c'était comme un c'est un genre de nerd mettons mais que genre au Saint-Hiber ça faisait longtemps qu'il travaillait là fait que genre c'était comme là c'était comme sa place qu'il était cool pis quand il retournait à l'école il se faisait clairement intimider genre pis là il était là pis la première fois la première fois que j'ai rencontré genre j'étais à la plonge pis il disait moi le monde m'appelle monsieur méchant genre pis parce qu'il disait qu'il était difficile c'est close mettons pour laisser le monde partir mettons le côté côté propreté mettons avant de t'en aller ah je me rappelle de lui ben oui je me rappelle pis en tout cas le gars le gars on se voit des noms de lutteurs pis le gars c'est ça justement il se la pétait métalleux mais tu voyais que c'était un nerd pis là une année il disait ouais c'est quoi pis là on disait qu'on avait des noms de lutteurs pis c'est quoi le nom que vous me me donneriez pis là je lui disais toi ça va être chaton en colère il semblait insulter un peu mais en même temps c'était pour elle vous avez pas vu le gars mais c'était vraiment Target c'était vraiment genre comme un petit Target genre le magasin Target c'est ça exactement il a fait Target pis il s'est suicidé bon bonne histoire yes je sais pas quoi Target c'est un déjeuner ça va ouais ben oui on entend Jas parfait non avec le tien ok avec le mi salut je pense que t'es même pas sur ton micro tap sur ton micro j'ai le micro de l'ordi depuis le début ah j'ai le micro de l'ordi depuis le début ah mais c'est toujours le même ouais 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 c'est le micro de l'ordi tap sur ton micro il a comme bon c'est ça non t'es sur ton micro de l'ordi tantôt ok c'est chill c'est le même ça c'est chill ça je pensais tantôt mais je me dis bon Chris rendu là ça va pas le pire c'est parce qu'il y a comme il y a comme deux plugs il y en a une pour ça pis une pour le micro pis genre j'ai comme plein dans l'euxième mais clairement l'autre c'est une autre entrée pour non non le deuxième c'est vraiment ça c'est juste qu'ici il y aurait pas eu tu le changes ok ben c'est pas en tout cas nous on va rester le même ça sonne bien regardez ben ouais j'ai l'asthlène gaultier j'ai l'asthlène oui j'ai l'asthlène allo cheers cheers oh c'est quoi que tu vois salut cheers yes on est stressé yes je suis-tu seul qui dépense plus quand tu es en quarantaine ah moi c'est l'inverse pour vrai moi c'est tellement moi je me dis gros la vie la vie s'en va comme de la malle fait que je dépense comme un épais je sais pas je dépense encore moins parce que j'ai plus de job là fait que je me suis acheté de la Paps pour la première fois de ma vie de quoi je me suis acheté de la Paps pour la première fois de ma vie j'ai acheté de la bonne bière il faut vrai j'ai acheté de la Unibrew c'est là du go moi je suis vrai je vais en CEO U by H qui rentre ici moi si je sors pas de sa quarantaine avec 2000 piastres de dette j'ai mal fait ça je crois que le Cibur le pauvre à 14.99 il va accès à 16.99 c'est vrai ouais mais ça fait du bien de la bonne bière des fois parce que de la Paps c'est tout mais j'écoute de la Paps c'est tout 3 points j'ai juste ouais la semaine passée je pense que c'est samedi j'écoutais la TV puis je buvais beaucoup d'alcool puis j'avais l'air d'une vieille madame triste je me suis vraiment jugé mais j'étais vraiment trop sous pour être seul c'était même pas c'était pas chic hier je suis arrivé de la job puis j'arrête au dépanneur j'ai acheté une caisse de 12 puis là je vais sur Discord avec genre Gab puis Guy puis on a trip on a commencé à écouter des films genre sur Discord genre un peu comme Skype dans le fond puis hier on a écouté Québec-Montréal mais c'est quand même pas pire c'est une bonne idée par exemple de le faire ça d'écouter des films là-dessus j'y ai pas pensé puis mercredi on a écouté Camping Sauvage qui est quand même crissement bon honnêtement là il y a vraiment c'est vraiment bon comme film Camping Sauvage écoutez là en 2020 pour vrai vous allez être surpris il y a des tabarnak de bons gags honnêtement là moi je me rappelle j'en rappelle en 2004 de l'avoir écouté on l'a vu au cinéma d'ailleurs avec nos parents puis je me rappelle en 2004 d'avoir trouvé ça bon mais avec le recul j'ai repensé à des gags puis tu sais c'est moins shit que tout le monde dit que c'est shit tout le monde aime ça chier sur le film mais quand tu le écoutes vraiment c'est pas le meilleur film clairement pas mais j'ai ri plusieurs fois puis tu sais Guy a la page dans ce film il est quand même drôle pour vrai ok ouais c'est vrai il est pas trop caricatural son personnage est quand même assez classique le straight man un peu du film il est vraiment loin de son personnage dans Lapa t'as-tu vu ça Matt Lapa non je l'ai pas vu non écoutez ça sur Discord son personnage dans Lapa a l'air genre d'un personnage de la LNI qui a été étoffé trop longtemps d'un gag genre c'est quoi si tu avais fait genre oh et la première improvisation va durer un heure et demie genre oh shit faut faire un niaiseux faut faire de quoi qu'il punch son personnage j'appelle genre je m'en rappelle pas c'est quoi le nom attends je vais le trouver je vais le trouver mais c'est genre même son nom c'est comme ça veut dire que le personnage est niaiseux puis on dirait qu'il joue un slow-mo tu sais même temps dans RBO les slow-mo tu sais niai 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 là on existe c'est un peu ça ça veut dire qu'il y a une des personnes qui le stream sur son ordi puis après ça vous l'écoutez sur Discord non c'est dans le fond on a essayé ça mais ma tête t'es un peu shit fait que là qu'est-ce qu'on fait j'applaud le film sur YouTube privé genre puis après ça il y a comme un site qui existe c'est Watchtogether d'abord ça synque tous les tous les YouTube ensemble genre ah c'est vraiment cool ça existait avant la quarantaine mais ouais je pense que Netflix ils ont fait une affaire de même un peu aussi ouais 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 mais je paye je suis pas peut-être payé pour Netflix genre du genre des des Netflix parties oh ouais ça c'est quand même cool c'est une bonne idée c'est comme un groupe tu peux commenter ouais ça tu peux chatter en même temps commentant le film t'écoutes un film puis tu fermes ta gueule puis tu l'écoutes mais c'est fun dans la gang moi j'aime moi c'est ce que tu as des films de morts de même là tu commandes puis tu c'est bon moi j'aime ça ouais mais avec du monde tu connais les inconnus c'est comme une fois tu l'écoutes en live je vois le chat en bas je suis comme ok mais c'est pas pertinent pourquoi t'en aurais quelque chose à chier dans ce que je sais pas ah d'ailleurs j'ai trouvé les noms dans l'appât Guillaume Lepage son personnage s'appelle Prudent Poirier puis Rachid Badouri s'appelle Mohamed Choukroon ah tabarnak dites-moi si on entend dans mon autre mic c'est quoi on entend mieux on dirait une conférence de presse non on l'entend pas mais les deux pareilles mais les deux pareilles parce que ça a l'air une conférence de presse bonjour bonjour yeah yeah merci merci ta caméra elle lag un peu mais c'est comme je veux pas te le dire tantôt parce que ça allait bien mais lag un peu pov pov mais le son c'est ça c'est l'important c'est ça ma blonde va vous voulez venir peut-être mais là je suis pas capable de rajouter un deuxième donc partagez-vous le micro c'est pov avec ta concept tu peux pas c'est ça je l'ai plugé dans ma console mais ça marche pas tu l'as-tu mis à on tu m'entends dans mon micro oui non 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 by the way by the way guys genre je sais pas s'il y a du monde abonné à Game Pass ou je sais qu'Alex oui Phil non allez-vous linker vos linker vos Xbox ensemble il va être abonné avec Phil oui 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 on est linké ensemble c'est vrai tu dois être abonné en ce moment linké ah ouais on paye pour Xbox Live ensemble parce que je l'ai puis j'en t'ai linké avec moi ah ok vous avez le même compte ou non mais c'est parce qu'avec Xbox la première personne qui se connecte sur ton Xbox mettons un autre compte il va être linké avec toi fait que si t'achètes un jeu online il va le recevoir lui avec ah c'est cool ça fonctionne aussi avec le Xbox Live genre fait que mettons genre la dernière fois que je me suis abonné on l'a payé à deux puis on l'a eu à deux dans le fond donc il y a n'importe quel jeu mettons neuf qui sortirait qu'on achète mettons format digital dans le fond sur online sur le store sur le store dans le fond Philippe va le recevoir aussi fait que t'sais il est rendu là ça devient à lui de l'installer ou pas fait que j'imagine techniquement tu devrais être abonné à Game Pass vu que je suis abonné ben il faudra que ouais j'écris ça c'est que normalement il me semble que je reçois comme des des fois des notifications genre de Game Pass puis tout ça puis j'en reçois genre pas du tout fait que je ouais ok ben en tout cas mais peu importe mais je conseille au monde mettons s'ils cherchent à quoi il est aimé j'ai essayé un jeu qui s'appelle My Friend Pedro qui est j'ai joué c'est quand même bon j'ai commencé là c'est Game Pass j'avais essayé aussi ah c'est fucking nice ben en tout cas pour le monde qui écoute mettons c'est un genre de c'est un genre de shooter que tu vois en 2D mettons comme à Super NES ben maintenant shooter puis platformer ouais c'est ça mettons genre des fois mettons tu te fais tout le temps en 2D un peu comme l'astomania des fois qui fait mettons que tu te revires de bord pour être capable de faire des flips mais là c'est mettons pour sauter sur un mur pour passer à une place où tu fasses des flips j'aime ton exemple élastomania moi aussi j'étais en gros c'est une scène ouais mais c'est un fou jeu ben oui mais Chris est tellement vieux tu t'aurais pu te dire comme Mario tu peux aller à droite puis à gauche non mais avec l'astomania ce que je veux dire c'est mettons genre te swingier sur un bord pour passer autant qu'à mettons à ce jeu là mettons tu peux t'as comme ton jeu c'est de droite ouais t'as ça t'as ça puis en plus des fois il y a des trucs ah ben genre Matt justement il va mettre une vidéo de ça je pense ouais exactement tu peux flipper en dessous c'est quand même bien fait pour du 2D c'est platformer puis il y a même des moments que ça devient un peu puzzle aussi il y a des moments que genre t'as des trucs à faire puis là faut que tu réfléchisses sur comment faire ton trajet ok mais ouais genre un peu plus loin je pense peut-être une map en particulier mettons genre une couple de missions peut-être 2-3 qui deviennent un peu plus puzzle c'est quand même assez nice c'est pour vrai genre c'est platformer c'est shooter c'est absurde aussi parce que genre t'sais t'es comme ta banane qui est là puis qui donne des indications qui sont quand même assez absurdes puis humoristiques c'est violent puis ouais moi je suis pas une grosse gamer ce que je trouve le fun de ça c'est que ça va vraiment tranquillement au début c'est pas trop compliqué puis t'apprends au fur et à mesure quand ça fonctionne c'est nice ça dans ce temps-là ouais t'arrives pas mettons à jouer à Call of Duty Online puis c'est comme ok ben I get you ça va être la part pendant 2 ans c'est pas comme Super Mario J'ai bros 3 que premier monde si ça part dans le tapis est-ce que je meurs tout le temps de quoi être simple Chris c'est cool c'est cool parce que même des fois mettons t'arrives à une place mettons il y a plein de monde avant de tourner fait que là tu peux genre mettons tu peux utiliser un autre un autre DJC avec un bouton fait que tu peux tirer à deux places en même temps puis c'est super fluide en même temps parce que t'as un bouton pour le mettre au ralenti en tout cas c'est vraiment vraiment le fun à jouer pour être moi en tout cas cette année je pense c'est comme le probablement un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année ou un des jeux qui m'a le plus surpris au minimum genre j'ai vraiment aimé ça même Jasmine qui est pas gameuse on a passé le jeu ensemble avec la quarantaine je suis devenue gameuse ah oui c'est malade c'est malade j'aimerais gamer avec moi puis à l'instant on game ensemble mais il y avait il y a aussi un autre que j'avais joué un peu dans le même même genre de jeu mais même genre dans le même style de jeu mais c'était Mano Samuo Mano Samuo ça me dit rien honnêtement c'est genre t'es comme un un gars qui est sur le bord de mourir puis tout ça puis là faut que tu fasses les mouvements comme X c'est un pied B c'est un autre pied t'as les bras puis là faut que tu le fasses marcher mais là faut pas que t'ailles trop vite faut pas que t'ailles trop comme jeu par exemple comme Octopus Dad ou c'est quoi déjà le nom genre une pieuvre ou que t'as contrôle mais c'est fucké en tabarnak comme jeu c'est quoi Octodad Octodad c'est exactement celui-là mais j'en ai un autre je sais pas il y a ça puis il y a aussi Another Goose Another Goose non c'est quoi c'est Untitled Goose Game ah ça c'est insane est-ce que tu veux en jouer j'ai pas j'ai pas ah c'est vraiment le fun pour eux on devrait remplacer toutes nos fenêtres de notre caméra par des jeux vidéo tout le monde il met des vidéos pour vrai je me sens tellement idiot en te regardant faire comme tabarnak moi je sais même pas pour vrai je sais genre mon micro je suis content qu'il marche je pensais que le micro marchait pendant un bout c'est Matt qui m'a appris que ça marchait plus ben oui mais ouais ça c'est comme tu fais chier le monde même en étant une nouvelle tu voles c'est malade c'est malade ce jeu-là aussi c'est donc bien cool Steve il va falloir que tu me montres comment ça marche ce Matt si tu as le temps et si ça te tente ah Marco et Jas ont quitté la conversation ah ben bon bon dieu bon sang bonsoir ben oui ben bye ben oui Steve ça a pété le monde ça a pété le monde dans vous je m'ai fermé mon iMessage puis j'ai fermé elle a eu une notification donc elle va dire oh ok c'est très bad vous avez tout pété notre mou oh je m'excuse je vais m'en aller pas de passe on reste on reste vas-tu faire caca ben je pense que oui on la regarde dessus on va regarder on va regarder on prend l'ordi on va la regarder ah c'est malade ah salut Jas c'est pas ce que j'ai dit c'est c'est pas c'est trop tard je suis arrivée tu veux le dire moi je vais aller je vais aller pisser c'est ça la blague de 30 secondes oui ok oui c'est ça j'ai eu des cours d'humour ils appellent ça un callback je mettais ça en pratique c'était bien c'est bon je pense à bien été je pense à bien été je suis bien content je suis bien content yes yes on regarde-tu un film de cul ça serait éclairant que Pornhub aussi fasse ça genre des trucs pour partager puis visionner en même temps avec d'autres mondes ah oui on regarde les pornos gays juste voir si ça nous allume un peu je sais pas t'avais-tu entendu le numéro de Mike là-dessus c'est-tu qui est drôle son numéro sur la porn gay ouais genre sa blonde voulait écouter de la porn gay oui je suis à l'aise je suis à l'aise puis elle arrive pour le toucher elle dit moi je suis 100% à l'aise mais lui il est pas à l'aise c'est vrai ouais 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 ah non c'est clair c'est clair t'es-tu fait dérange-moi pas j'écoute un film hé genre c'est-tu l'école à la maison toi aussi c'est quoi la part la plus bizarre que vous avez déjà croisée sur des sites sur des sites pour adultes moi je l'avais je t'avais parlé parce qu'on avait fait pour nos nos Patreon sur du bruit à mes oreilles on avait fait un affaire sur le 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 Bukkaki parce qu'on faisait on faisait la critique du dernier album du band Bukkaki Montréalais ok 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 il y en a qui s'appelait Bukkaki pour vrai Mysterio Mysterio était venu nous expliquer c'était quoi un Bukkaki puis tout ça puis moi j'étais en faisant des recherches à propos de ça puis tout ça un peu j'avais j'avais tombé sur du monde qui fourrait des mamelons ah oui oui j'ai vu ça moi avec c'est bizarre mais c'est quoi un Bukkaki un Bukkaki c'est plein de monde vient d'en face d'une fille ah parfait comme dix gars viennent en même temps d'en face d'une fille dans la tradition de Bukkaki la fille qui est au centre on la nomme le récipient ça fait tout son sens pleinement c'est japonais comme pratique on va parler de Bukkaki moi j'ai demandé c'était quoi il arrive il est comme l'improviste c'est Bukkaki ça crée je l'ai dit c'est quoi t'as dit la fille qui est au centre on appelle un récipient puis il a dit que c'était japonais je savais pas à quel point t'es arrivé exactement ok on la regarde dessus let's go man montre ta Jasmine c'est un exemple c'est un mec qui sort un gangbang puis un facial c'est bon pour la peau c'est une piscine à vagues un peu humiliante il y a ceux-là qui ont des grosses couilles qui viennent comme des monstres ouais mais c'est vraiment du montage j'ai déjà parlé de ça au podcast mais tu sais est-ce que vous connaissez le site E-Fucked non c'est pas comme ebay non non c'est des paradis de porn puis tout j'avais fait une critique sur le podcast au début des podcasts je pense que j'ai fait le c'était quand ils font des paradis de films non non en fait ils pongent toutes les des vidéos de porn c'est juste c'est les bloopers de la porn plutôt ah oui je me rappelle de ça j'avais fait une critique là-dessus parce que ça soit tellement absurde un petit coup dans le cul sans que ça soit prévu c'est vrai de ça pour eux honnêtement c'est vrai de ça il y a plein d'affaires de même puis j'avais donné une créature au début je pense que c'est le podcast avec tu quand Ariane était là pour le for the coach ah ouais dans l'épisode 16 ouais je me rappelle que c'était là-dessus puis pour le gag j'avais acheté un chandail de e-fuck c'est juste genre le logo c'est pour vous montrer c'est quoi ça doit être terrible ça imagine t'es une fille le gars il se donne il va à fond pardon c'est qui ça c'est qui le go c'est un site pourquoi tu je pensais que c'était Claude le go ah c'est Claude le go ben oui tu le fonds tu le fonds ben oui on le prend je sais pas tu le fonds tu le fonds tu le fonds tu le fonds ben oui c'est bon c'est 9000 ah c'est vraiment t'es tellement aimé ce son là la dernière saison la dernière saison était un peu shit je trouvais ça devenait n'importe quoi la dernière saison c'est pas dit c'est pas dit les deux promotions sont vraiment bonnes parce que tu sais vraiment c'est comme la ça se rapproche vraiment de la réalité la réalité d'un policier c'est comme des affaires un peu trash dans la réalisation c'était bien sombre c'était cool puis dans la dernière saison ils ont essayé de faire un genre de plot twist qu'il y en avait un qui était genre affilié à genre la mafia birmane ou oh là 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 ben en tout cas pour elle ça devenait ça devenait un peu mais c'est parce que tout le reste genre se pouvait puis était vraiment comme dans la réalité probablement des policiers qui existent genre puis là ça devenait juste comme un peu on dirait qu'il essayait de faire ça Hollywood un peu puis de faire comme mettons la grosse histoire puis je trouvais que ça le faisait moins mais peut-être que s'il aurait commencé de même j'aurais plus apprécié mais là ça m'a fait le même feeling que quand j'ai vu le dernier épisode de la première saison de Mr. Robot ceux qui l'ont vu comme tout le long c'est cool c'est cool c'est cool ah Chris c'est Fight Club genre et qu'est-ce que ça fait de spoiler au complet mon gars ben non mais tu parles de Mr. Robot je l'avais pas vu mais bon non non écoute 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 tous les épisodes de la première saison jusqu'à la dernière ben c'est comme le monde nous parlait pour Game of Thrones tout le monde disait arrête avant les deux derniers épisodes arrête avant les deux derniers épisodes parce que la fin c'est tout de mal on les a tous écoutés puis à la fin on était comme ouais ben les deux derniers épisodes gauche tout il y a eu beaucoup de mal avec ça c'est un peu comme les deux dernières saisons de finale d'Office je sais pas si vous avez aimé ouais je suis d'accord avec Thomas c'est trop c'est trop c'est pour ça que l'Office ça part moi plus chance non j'ai même pas écouté j'ai même pas écouté j'ai même pas écouté comme 4 saisons je pense c'est quelque chose de même moi j'en ai écouté 5 ah ouais ben moi j'en ai écouté probablement genre 20 en fait je me suis trompé moi je les ai écoutés 3 fois pour les téléspectateurs je sais pas si on peut avoir vu ça les auditeurs les gens qui écoutent une série en temps de quarantaine qui est vraiment bonne c'est comme ça que je t'aime oh wow je vais l'écouter c'est fucking bon non avez-vous écouté série noir non mais il faut que je l'écoute série noir il faut que j'écoute ça ben pour vrai au minimum c'est aussi bon que série noir minimum il y a le match je me pose encore la question puis je pense non en fait en fait pendant une semaine je me suis posé la question c'est-tu meilleur que série noir puis je pense que oui mais qu'est-ce que série noir là pour vrai j'ai commencé avec série noir je trouvais ça un peu weird le genre de quatrième mur qui brise il y avait ça dans cette série c'est ça ça me fuckait ben j'ai pas fini il faut que je l'écoute au complet encore t'as pas assez écouté random non clairement j'ai pas écouté random il me pompe il me pompe il a écouté random pour vrai t'as-tu vraiment écouté ça on était ça le band j'avais écouté ça Manolo il a un band je pense qu'on est trop jeunes pour pouvoir il est infantile sur band non ça c'était avant il y en a eu d'autres il parlait qu'il trompait sa blonde puis qu'il mentait puis ça passait à Music Plus puis un moment donné j'étais pété sur le speech un Mitchum puis il y a ça que je jouais je suis comme c'est des gars de random qui dit qu'il trompe ses blondes c'est comme ça après ça on a fermé ça puis on a commencé à jouer à des petits jeux fuck all genre trial c'est comme genre à vos marques pré-party ça mon gars c'est une expérience oh ouais oh my god sur le speed à vos marques pré-party mais Goon sur le moche Goon c'est bon au Québec les films c'est malade Goon 2 mais en québécois par contre sur le moche tu l'écoutes en québécois pas le choix ça va j'ai ri là-dessus ouais 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 avec lui qui joue Stepler mais ça m'a pris comme 4 heures écouter ce film c'est ridicule on reculait on reculait tout le temps parce que c'était trop d'or c'était ridicule mais tu as-tu écouté en anglais ou tu l'as écouté genre versons joual québécois c'est tellement bon des films québécois je vais le dire à Matt tu as le gardien de but puis tu as les deux soviétiques qui gossent tout le temps puis là un moment donné il est comme fermez mon gueule la petite gang de lesbiennes soviétiques mais t'entends juste c'est pas fort de loin ouais je pense qu'on a été un heure juste sur cette boucle moi honnêtement c'est une gueule classique slap shot genre jouant québécois insane fucking trap boy québécois c'est l'affaire la plus drôle que je joue dans entièrement de vie c'est insane tu es mort à soir tabarnak ricu calice tous les gosses de bébé ils sont comme je sais pas que je suis pas toi t'es comme fucké tout est comme fucké c'est insane il y en a pas assez pour vrai il y en a pas assez quand il en sort c'est-tu que ça me rend heureux je suis bien jack c'est insane il y en a pas tant qui sont bien les mimes honnêtement je pourrais te nommer slap shot justement go c'est ça c'est les trucs que je connais aussi il y en a peut-être d'autres mais mettons de ce que moi j'ai pu consommer il y en a tellement d'autres oui mais je veux dire ils sont marquants au point de dire qu'il est meilleur parce que vraiment j'ai eu des goûts en anglais puis c'était vraiment moins bon c'était bon mais c'était pas assez rare c'est un côté nostalgique ça rajoute de quoi ça comme genre moi un film mettons j'écoute ça en original ben si tu me dis qu'il a été doublé en québécois joual mon gars hé là là j'ai mis ça direct là pour vrai ça prend un certain setup pour que ça fonctionne les trailer park boys sont dans des trailer park ils sont un petit peu crasses genre ça fit bien avec le joual t'es Antoine Bertrand il est tellement bon t'es Antoine Bertrand et Ricky Ricky Tabarnak Junior Bougon son of a beer les Bougon c'était bon toi t'es comme fuck c'était bon même Slashoff c'était bon la version qu'on va faire c'était bon ouais ouais vraiment mais Gould rappelait pas les trois pas les trois Slashot je veux dire je veux dire le premier je veux dire je veux dire le premier ouais ouais j'ai juste vu le premier ouais il y en a trois c'est pas les trois qui sont bons je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir vu au club vidéo genre le 2 je pense que c'est les frères Hanson sa pochette ouais ouais mais j'ai pas osé les trois c'était juste l'évolution des frères Hanson dans le fond ouais c'était juste Rick Hanson ouais les autres sont bien les autres c'est comme les réalisateurs de la matrice sont devenus trans il y a quoi de fuck quand t'écoutes un film pis t'attends genre tabarnak criki hostie il y a quoi de fun il y a quoi de bon ça tremait je sais pas ça tremait short comme tu disais genre je vais être comme tout fucké ou whatever il résiste pas de court dans ce film là en ce moment je suis pas capable d'entendre un B1 mais il y en a des six il y en avait un autre qui me faisait rire en Chris moi c'était c'est direct au début du film c'est comme dans l'intro du film pis là ils sont dans le bar où c'est que le gars il est agent de sécurité pis là t'as juste un vieux qui est au jukebox pis qui essaie de de gagner de l'argent parce qu'il pense c'est une machine à sous pis là il fait un jukebox pis t'as juste l'autre qui arrive à l'arrière qu'est-ce que tu fais là Jerry elle donne jamais d'argent c'est pas du jukebox Jerry non ah c'est bon ça un d'un goût tu sais un d'un goût après je t'en garde encore un ou même la bouchette aussi genre il y en a des salés en tabarnak comme quand il y a comme la propriétaire il y a la propriétaire qui veut vendre l'équipe pis tout ça fait que là toute l'équipe est en tabarnak pis il y en a un qui fait juste perdre complètement le contrôle pis genre il commençait à lui dire comme vous madame votre fils est une future tapette étonnez-vous pas étonnez-vous pas de le trouver maintenant en train de sucer un homme pis genre il y a juste comme parce qu'il a perdu le contrôle complètement là C'est dans Slapshot ouais exact c'est dans Slapshot c'est mal Bob Bissonnette avait fait sur Slapshot tu sais elle était bonne la tour que Bob Bissonnette avait fait sur Slapshot elle était bonne Bob Bissonnette il a vraiment fait des bonnes il faut rester rest in peace toi Matt c'est ton nasty tourne de c'est quoi tu fais je t'enche tes potins sur tes gusées je t'enche tes potins c'est vraiment le classique l'athlète plus que les gars mais regarde Bob Bissonnette c'était le Beethoven du Québec il était bon il a fait une tour sur Chantal Maccabée gros moi ça m'a marqué je respecte je respecte le gars c'était un bon rocker pour eux le Québécois il était sur la coche en nasty il était mal en show je suppose tu l'as déjà vu en show moi j'allais vu une couple de fois en show c'était tellement fou il buvait comme une caisse il gaspillait une caisse de 30 sur le stage il faisait juste la caline il calait il se pétait ça dans la face il paraît qu'à chaque place qu'il passait il vidait les bords c'est ça oui il prenait juste des cotes sur le bord n'inquiétez-vous pas à soir on va vider le bord parce qu'on en a c'est tout il y a le gochu et qu'il allait chanter tout le monde tout le monde calme il y a même des t-shirts marqués gorgés pour vrai c'est tellement une bonne idée marketing quand il passe de secondes c'est niaiseux lui sa carrière a parti d'un vidéo qui chantait à un autre voyons c'est qui qui jouait pour pour les pingouins Garou ah oui non non québécois qui jouait pour les pingouins de pittsburgh le premier le premier le premier c'était Mario Lemieux non non c'était c'était Mario Sakou non non en tout cas il a été joué pour sa fête à lui comme de même parce que lui il jouait quand il était avec les gars il jouait de la musique puis tout ça puis ils ont juste dit viens jouer pour sa fête il est allé puis c'est une vidéo que quelqu'un a filmé envoyé sur internet puis sa carrière a parti de même à la fois c'est un Disney de cons ça Chris hé viens Bob viens caler des bières puis t'es pété sur la tête puis tout le monde va être aussi malade il donne juste des claques sur le chest de son chum à côté non non viens Bob check le câble le sti de paix qui va s'en péter une coupe sur la tête va être écoeurant moi je l'avais vu je l'ai vu comme deux ans de suite à Woodstock en bourse il jouait sur une petite scène puis il était comme l'année prochaine je vous le dis je vais être sur le main stage la bardac puis l'autre année d'après il était sur le main stage il était malade l'autre année d'après il était mort ouais ouais on prendrait sur l'hélicoptère vers la mort c'est décoil c'est décoil ils ont fait un documentaire en plus je ne l'ai pas vu encore ça s'appelait hostiquer un lait de ta casquette mais non plus je ne l'ai pas vu mais ça je ne sais pas ça t'intéresse mais ouais c'est décoil ça pour moi à un hélicoptère je pense que c'est ça ils ont essayé de faire passer ça sur le dos du weed parce que le chauffeur avait des traces de weed dans son sac genre là gros à la limite je veux dire même s'il fumait du weed maintenant pendant qu'il chauffait ça voudrait dire que le gars c'est un stoner qui est constamment gelé puis ces gens-là ils gèrent bien le weed en tabarnak c'était là des traces des traces vieilles de weed c'est ça genre qu'il a fumé genre deux jours avant à la limite ça reste longtemps dans le sang je ne sais pas trop je ne sais pas en tout cas c'est comme mettons un gars qui a une caisse de douze genre passager il crash dans un poteau ils vont dire qu'il était chaud red mais non Chris il allait brosser puis je ne sais pas il était scrap puis je ne sais pas il avait fumé six heures avant il y en avait encore tu sais quoi la dernière fois qu'il a envoyé votre bissonnette c'est un dick pic ça serait insane il n'y a pas pensé à celle-là le gars il a envoyé ça à ses fans je ne pense pas que je vais m'en sortir regardez en souvenir mon pénis vous allez voir que ta grosse pauvret il vous met un story marqué just so you know il couchait avec tellement de filles ce gars-là il avait tellement de groupies c'est sûr tu es un joueur de hockey puis tu es une rockstar tabarnak qu'est-ce que tu veux faire de plus en plus c'est carrière de hockey c'était un bagarreur je me trompe avec Steve Bossy à un moment donné il y avait quelqu'un que je connais genre une de ses amis a couché avec un bout de temps mais comme dans le dos de son chum puis il l'a appris Bob il a fait comme Chris t'es un estitué je te veux pas wow oh wow genre vu qu'il a su qu'elle trompait mais ça ça c'est du slot training par exemple il y a eu de la compassion pour un homme qu'il connaissait même pas il est comme moi je fais pas ça dans le dos d'autres mondes il y a des valeurs il y a des valeurs hey by the way genre je sais tu vas m'aillir mais j'ai fourré ta blonde je savais pas je veux juste que tu le saches parce que c'est une crise de tout c'est sûr ça l'a l'air ou peut-être qu'il a envoyé son dernier dick pic au chum que la fille la spurs a avec Marco ah mais tu sais t'as tout la spurs il savait pas mais la fille avait donné le numéro de son chum c'est comme dans les films tu te prends c'est malade c'est tellement stéréotype dans les films genre le boyfriend qui pète la yade au dos mais genre gros ta blonde est clairement le problème dans ce cas là ben t'es oui le gars il a juste que je la dis pas en tout cas excusez c'est pas ce qu'il a dit mais je pense que dans ce cas là c'est juste que la seule personne sur qui je peux me défouler c'est toi c'est ça c'est vrai de ça c'est vrai de ça en même temps c'est ce qu'il a honnêtement je pense honnêtement clairement tout le monde mettons s'ils apprennent qu'ils se font tromper la première fois qu'ils pensent c'est je vais aller pêter le gars mais tu sais entre le passé puis le moment où tu vas te rendre là tu sais c'est différent mais je peux comprendre le gars qui surprend sa blonde à le tromper à battre le gars tu sais genre je veux dire Chris comme le fighter de mémé ce qui DJ Larami en tout cas c'est un gars tu dis qui est haut qui a pogné le gars puis il y a une vidéo de ça il arrive chez sa blonde I guess il a l'air de fourrer un autre gars puis il a juste comme amené sa caméra puis il les filme juste pour les en shamer ou whatever il a découvert c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe le gars il sait pas peut-être tu sais le gars qui est dans une forêt sa blonde il sait pas peut-être que c'est un gars de MMA puis qu'il peut le tuer il veut clairement le gars il le sait parce que clairement clairement la fille a dû lui dire hey by the way il faut que mon chum la prenne parce que en ce moment t'es le champion lightweight de la division canadienne de MMA c'est comme ouais 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 c'est sûr qu'à quelque part il devait te voir comme oh Christ faut vraiment pas qu'il le sache c'est cool oh wow c'est comme si t'apprenais comme si tu fourrais un blond à Jean-Pascal tu t'en rends compte juste un coup que Jean-Pascal rentre dans la chambre imagine ta réaction tu la reconnais hey monsieur Pascal monsieur Pascal si je vais en manger une tabarnac ouais mais le gars il rentre dans la salle frère de bête frère de bête je vois ça pour la transition dans les yeux du gars de juste genre il bonte comme Chris il est full hey tabarnac on est c'est toi salut Nat ça va ça vient vous ben oui ben salut elle même parle qu'à l'habitude Marco restit même quand on est c'est la barre c'était Mat au début mais c'est pas une bonne blague oh la blague c'était est-ce que c'est Mat qui est revenu ben non c'est Nat ben c'est ça hey ça te réussit pas le confinement essentiellement il devient awkward tranquillement comment ça va Nat comment Nathaniel Soulard mesdames et messieurs qui était collaborateur pendant longtemps on est très content que tu sois là Nat ben c'est pas un moment content aussi de vous voir tout le monde ben pas grand chose contrairement à tout le monde je travaille ça fait que moi je suis bien content que ce soit la fin de semaine contrairement à Alex c'est-tu ouais Alex c'est-tu c'est quoi tu te pointes le cul j'arrêtais de pointe le cul des enfants on est à J.E c'est vrai qu'il y a des ménagers à côté d'une garderie non pas long non pas long que ce soit moins long la garderie les petits mamans la fenêtre tombe c'est la cour d'école attaque la cloche sonne après moi mes vitres vont être durs à laver arrêtez-le quelqu'un toi Nat t'es-tu déjà crossé devant un kid décolliste toi faites de la lutte faites de la lutte de la lutte j'ai montré à la boxe ça un peu Nat moi t'es un petit kick-slap ouais toi non 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 enlève pas tes oh ok c'est ça j'ai montré ouais attends attends ok c'est sûr qu'il sort sa graine pour vrai en plus c'est sûr qu'elle sort pour vrai ah ben non salut Matt toi si t'étais un lutteur professionnel c'est quoi ton finisher j'ai pas du temps de checker la lutte pour vrai fait qu'un finisher ça me dit rien non mais ta prise finale ton coup de grâce ce serait quoi pour finir ton adversaire ok j'ai de quoi moi je dirais j'arriverais de même je ferais genre toi ça va moi ça va bien oh oui ok puis je ferais genre les préliminaires de bataille je ferais ça de même puis j'arriverais puis je ferais genre c'est à toi que je parle bye puis je gueulerais de même puis il ferais genre il y aurait peur ouais à la force de ta voix tu le tuerais est-ce que ça serait sur son pied que tu pêlerais parce qu'il faut que il fasse un hommage j'enlverais un cil un par un puis je dirais ces pieds-là c'est pas à moi puis je gueulerais puis je ferais genre je vais crisser ça en feu savage ah ben c'est le moi pour répondre à ta question quand j'étais jeune je jouais vraiment en lutte avec mon frère puis on avait vraiment de crise moi ce que je faisais je montais sur le bout de mon divan puis je faisais un fun flip dessus le talon dans la face c'est ça avec mon père je montais sur le bout du divan puis je le suçais hey Matt moi je suis pas capable de mettre des vidéos mais j'aimerais si tu peux mettre une vidéo genre un finisher d'ailleurs de lutte mais l'affaire la plus ridicule tu as jamais vu de ta vie c'est l'affaire de lutte la plus forte tu as tiré la vidéo tu peux me l'envoyer n'importe quoi ah ben je pourrais te l'envoyer en fait il y a un gars son finisher il flippe du monde avec sa graine ok no joke il fait ça de même ok je vais juste envoyer la vidéo à Matt puis pour vrai c'est complètement n'importe quoi si Joey Ryan uses dickflip to create non c'est pas ça ouais Joey Ryan c'est vrai de ça Joey Ryan dickflip c'est exactement ça ok 1.4 millions de vues je vais mettre ça là ah ouais je vais mettre ça là ça doit être celle là ouais 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 c'est l'affaire la plus c'est man tu trouvais que c'était con la lutte ça là ça aide pas en toute personne c'est on va chercher ça ça dure-tu bien longtemps ah c'est 30 secondes ok ouais ça doit être ça ça doit être ça ok Joey Ryan c'est le gars qui se relève c'est le gars qui est là oui lui il pogne il fait tenir sa graine il fait un flex comme genre puis l'autre sortit en tête puis sa tête elle tourne dans cette crise de jacquette de femme là on dirait qu'il y a un suit comme dans un glow de gorgeous ladies of wrestling ouais ouais ben ça se peut ça se peut que ce soit un lutteur trans c'est possible ah ça existe mais oui oui il y en a une d'ailleurs avec la AEW en tout cas oui il y en a mais lui lui en particulier c'est ça il fait juste comme un coup flip quoi que tu fais il y a un peu qui a un flamateur alright c'est comme ça ça s'appelle son move d'ailleurs un boob booblex ce gars là Joey Ryan c'est genre c'est pas représentatif de quoi que c'est sûr que tu fais dans la lutte professionnelle by the way mais genre il fait tellement des astuces d'affaires connes de même pis moi ça me fait cricement rire genre tiens ma graine je vais te flipper ça me fait capoter ok c'est-tu les CW's non 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 pas vraiment mais c'est plus comme un comic relief si tu veux tu sais un petit peu la dégaine de Ron Burgundy dans la manière qu'il présente pis tout pis il flippe du monde ouais c'est ça c'est parce qu'avant il arrivait avec un suçon pis genre il là il genre il l'enlevait de sa gueule pis il crissait genre dans ses culottes là t'sais bien en évidence pis à la fin du match des fois il pognait son suçon plein de poils pis il le collissait dans la gueule du gars genre c'est un jeu bizarre ah c'est marrant moi moi c'est pas avec nous mais ça me fait tellement rire moi ça me fait plaisir en hostie du monde de même je crie ce que j'aime ça mais le gars qui l'a reçu dans la gueule il a dit oui ouais il a accepté ah c'est ça il y a un bout que Vince McMahon il a dit on va faire ça ben c'est probablement pas la WWE son gérant il a dit que tu as fait de l'argent fait qu'il a mis sur l'antail ils ont au minimum brainstormé ou ils ont dit ça va être ça pis il a fait ok ouais c'est ça pis c'est comme là je vais suer toute la game qu'on va jouer pis tout ça pis je vais prendre le son sur mon bat pis je vais te le mettre dans la bouche oh c'est dégâle c'est dégâle c'est dégâle t'as une bonne sueur de couille ou de t'sais dans l'aine oh man c'est appétissant un câlisse ouais fait que c'est ça on aurait quasiment dit une scène de viol ouais ça ressemble à ça tout en tout il essayait de la force à toucher son pénis mais à la fin elle le suce devant tout le monde c'est pas c'est de la lutte finalement avez-vous vu le film lutte en famille non avec John Cena c'est Fighting with my non il n'y a pas John Cena c'est Fighting with my family je l'ai vu il y a The Rock dedans aussi qui passe oh il y a The Rock ouais je l'ai vu c'est quand même un boss c'est drôle c'est un bon film de lutte genre pis c'est un film c'est un bon film de lutte ok soyons c'est ça ben t'sais c'est un bon film fait par WWE dans les rares bons films c'est-tu meilleur que The Marine 5 oh dude oui The Marine le seul bon film honnêtement le seul bon film que WWE Studios ont fait c'est Cino Evil ouais Cino Evil avec Kane ça sérieusement c'était malade c'est un bon film d'horreur mais sans ça c'est toute la marde l'année passée ils ont perdu comme 70 millions est-ce que c'est comme genre juste en on devrait aller dans le bar mec mec ça recommence mec on a le droit de sortir on devrait aller c'est genre une affaire au centre on devrait voir la WWE justement dans un sol d'église est-ce que c'est ouais à Saint-Érase est-ce que c'est au Montecristo on est allé voir de la lutte la place on est allé voir le show punk c'était pas une belle salle pour ça par exemple pour être bien honnête c'était pas une belle salle mais genre dans le sol d'église qu'un haut on pourrait voir des affaires malades mon gars j'en ai vu dans un couple de festivals de musique cet été ils avaient à Music for Cancer comme entre les bands puis au Redbridge Festival aussi entre les bands ils font de la lutte à côté pour entraîner puis j'allais là avec ma blonde puis on faisait juste crier des obstinités de genre Julie away c'est ça le spirit de l'affaire c'est parfait c'est parfait avec le bel on est supposé aller voir la lutte sur le moche qui a la meilleure idée au monde tu prends une drogue cartoon pour aller voir de quoi qui est fucking cartoon ça va être non 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 c'est clairement la meilleure idée mais en tout cas une cause toxique de moche c'est une bonne idée il y a quand même pas mal de monde non si tu vas dans une petite ligue même dans un petit bord tu es capable tu es une moche je ne veux pas dire tu prends 5 grammes de moche tu prends 1 gramme ou 2 c'est juste un gamin c'est juste parfait pour chier en avant du poste de police c'est l'équivalent on a pris deux portes de foin mais c'est du moche on a quelqu'un d'agent qui nous suit puis on prend tout genre 8 grammes de moche il faut qu'il n'y ait personne d'agent parce que lui gâche la soirée oui personne d'agent pour voir les réactions c'est quelqu'un qui nous filme puis on a fait 8 grammes de moche il nous filme de loin puis il attend que la catastrophe arrive 8 grammes de moche non non mais peut-être que j'aimerais ça tu sais pas ou il va juste se lever dans l'huile puis il va aller fixer au pied du mais vous avez-tu fait du moche ok j'ai compris vous avez-tu fait du moche c'est ça hein à soir non pas à soir non mais genre généralement vous avez-tu fait du moche ouais 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 ok tout le monde ok moi j'avais fait je n'ai jamais fait de moche on va faire du moche pour moi non mais c'est tellement hein t'aimerais ça t'aimerais ça c'est pas je sais pas que t'en donnes avec les drogues trop comme si non mais il faut pas que t'en fasses trop non mais juste un gramme ou deux un gramme ou deux faut que tu vagues là-dessus genre 11 heures tu vas en prendre une ou deux branches parce que la dernière fois la dernière fois c'est quand qu'ils en avaient fait avec leur bench j'avais été les rejoindre j'étais arrivée là-bas j'étais complètement à jeun il était genre 2-3 heures du matin puis eux ils étaient comme j'ai appelé puis ils se pitchaient partout oui Matt la dernière fois je l'ai fait j'ai chié en avant du poste de police c'est ça la référence ok la dernière fois j'en ai fait un peu cette soirée-là puis tu sais j'en ai fait juste en petite quantité puis c'était juste c'est ça qui est le fun c'est que tu t'as tu as passé pour genre halluciner les bicorne on s'entend mais c'est juste que ta vision les textures puis tout ça devient un peu étrange puis c'est vraiment agréable que ça devienne étrange puis c'est juste t'es comme conscient que c'est étrange fait que c'est juste drôle constamment là c'est malade j'étais capable de m'endormir je riais là je riais tout seul je pense que j'ai ri pendant 6 heures d'affilée la fois j'ai chié devant du poste de police on a fait une raid de taxi puis j'ai réussi à convaincre le gars de nous donner un raid gratuit ben voyons donc tu me suis sûr ben gratuit j'ai payé j'ai payé un panini au grey cheese au Timorthum je dis chris prends ça il était 6 heures du matin le gars il capotait qu'est-ce que vous faites j'étais comme ah si t'attendais pas à ça à 6 heures du matin d'accord mais c'est drôle c'est vraiment pour de vrai c'est la meilleure drogue je sais pas j'ai ça t'sais ma chère elle petit c'est naturel c'est naturel ma soeur elle étudie en ça un peu en chimie elle me dit que c'est la meilleure drogue que tu peux faire parce que c'est naturel il y a rien d'addit les premières fois j'étais vraiment stressée puis j'osais pas en faire puis pourquoi t'es pas sur l'acide tu restes conscient de tes actes tant que t'en fais pas un gros je sais pas parce que moi j'y vais avec le truc que j'ai trop fait de brander sur weed puis j'ai baltripé qu'elle tabarnak je me dis que si je fais une drogue plus angéogène il y a hé la la que ça va pas d'aller c'est important les branlés c'est ridicule que ça l'est fait parce que là tu peux juste y aller en petite quantité puis ça va bien ça fait pas effet je vais reprendre tu parles de deux drogues différentes tu parles de deux drogues différentes puis tu parles mettons d'une drogue que t'as pris trop fait que tu t'es mis à mal filer là on parle d'une autre drogue différente que tu prends pas assez pour avoir le buzz complet mais que pour vrai man genre si tu penses que t'as déjà eu des laughing tricks en fumant du pot mettons juste un gramme de moche pour vrai honnêtement j'ai pas tant ça quand je filme du weed la dernière fois que je filme du weed je filme plus du seul j'ai pas tant de laughing tricks je sais pas pourquoi peut-être que je filme plus du seul non plus moi non plus mais le moche t'arrives moi qui avance t'es pas proche avec ça t'as vu Bob Phil la dernière fois au chalet la fois d'avant la fois d'avant qu'il avait fait du moche il avait comme battre parce qu'il allait trop pris non même la fois d'après je pense que la fois d'après aussi Marco en faisait puis je t'avais pris une petite quantité aussi au chalet ben oui au chalet dans la fois qu'on t'allait il y avait Ariane il y avait Ludo tout le monde t'as fait du weed ah oui t'as fait d'appris du moche ok tout le monde l'a appris mais tout le monde l'a appris une petite quantité donc ça ne paraissait pas juste qu'il y a du baud qui disait de la merde ok je sais pas en tout cas je te dis là clairement tout devient juste plus malade puis tu deviens en feu humoristiquement ok écoute regarde tu te trouves vraiment plus drôle que ce qu'on est en vrai je vais peut-être essayer ok je vais peut-être essayer une fois à un moment donné c'est vrai c'est ça Marco ouais vas sur ta face avec ta souris puis enlève le flou en background ah ouais le background parce qu'à chaque fois à chaque fois que tu te recules même tu es bien flou parce que j'ai botché j'ai botché mon loin fait qu'au moins de coeur je m'enverrai c'est-tu comme ça plus tantôt mais je l'ai enlevé non oui ben c'était pas super c'est ce qu'on voyait comme le background un peu bleu c'est chill mais mais Alex Alex faut s'en prendre pour le beerpunk parce que dans la fois ça a mal fini on n'a pas fini c'est une bonne affaire dans la fois mais là je sais plus dans quelle équipe je vais me mettre ça a mal viré tabarnak je l'ai échappé je pense que le mot échapper c'est ça ouais quand on est ce que je me décoe hein c'est ça c'est ça c'est de ketchup song ketchup song je peux-tu mettre je vais me faire de la musique tu vas excuser je t'ai coupé avant de mettre mes écouteurs puis je me suis rendu compte un peu que tu parlais je m'excuse non parce que je parlais ouais qu'est-ce que tu te décoe ici le joint quand tu vas passer le joint je vais en souvenir tu me passes le joint moi je suis un peu chaud genre criche genre fume du oui c'est correct je punk trop de puff parce que je filme absolument tu fais genre hey Matisse t'es gêné je suis genre parfait j'en prends un autre puff et là là que j'étais crassin d'après ce bout là en plus je vous estie de règlement de genre ok il reste un verre on recommence la game au complet décolle ça non mais c'est parce que c'est oui non on a recommencé la game on a recommencé c'est pas juste 3 verres on a recommencé la game je pense la première fois c'était parti on a juste mis non non je suis pas sûr qu'on a commencé la game au complet non non c'était le jeu en tout cas je me rappelle j'étais avec Phil dehors on fumait une cigarette là genre on fumait une cigarette on fumait une cigarette dehors pis là on rentre en dedans pis on voit juste genre toi genre avant qu'on sort qui fume sur un astide gros c'est genre un astide long pis un gros joint pis on était comme oh tabarnak ok clairement là on voyait genre tirer dessus avec le tabarnak on était comme ok c'est sûr que Matt il pass out là comme de fait 15 minutes après probablement que 5 minutes après c'était le 5 minutes le plus nice au monde 5 minutes de plus oh et justement yes ah c'est les 5 minutes c'est les 5 minutes de lutte c'est toi qui a ça maintenant regardez on a gagné ok il faut s'en prendre il faut s'en prendre Alex je te demande en duel la prochaine fois drinking championship pourrais honnêtement genre Alex gros fucking respect parce que un beer punk c'est des astides machines honnêtement qu'est-ce qu'il tinque ce monde là j'ai pas perdu une game il tinque ça a pas de sens non mais t'en souviens de la game ça fait aucun crise de sens ça tinque c'est genre tard à part on a recommencé la game je te le dis man ça en tout cas moi c'est moi je suis dégueulé je me rappelle pas mais je pense pas qu'on a recommencé je t'ai dit quand on a recommencé la game c'est genre t'es comme actuellement que t'as un redemption puis redemption c'est pas genre ah t'as rejou non il a recommencé la game tabarnak non mais on te calait ça a pas le sens tu sais après je me rappelle je me rappelle excuse vas-y non mais je disais que c'est arrivé deux redemption à la fin je finirais de caler tu es bien chill tu mets du gros post c'est genre ben voyons donc tabarnak j'ai fait un truc de fumer du weed j'ai fumé du weed puis j'ai dégueulé après fait que c'est chill ah ouais j'ai pas ça en train je me souviens j'étais assis à la chaise sur le bas de la cuisine puis j'étais genre ah tabarnak ça va pas bien puis je venais te dégueuler puis là il dit gros tu peux t'asseoir dans ce sofa il y a pas du trait je suis genre hé gros je suis parti mon chum je dirais que dans ce moment j'étais genre ah là je suis bien puis ça il a pris des photos de moi puis j'étais chill on a pris la photo finale en plus je me rappelle après ça il y a genre Phil qui est allé comme un peu subtil il te demandait hé ben oui t'as-tu un call pour quelque chose si vous voulez il va voir de quoi puis là genre tu sais lui il va un peu subtil puis là t'as juste il y a un quiconque puis il voulait pas ouais c'était pour qui ah ben c'est un huveil mon gars de conquismat ça va pas être il rentre en dedans ouais c'était pour qui puis lui tu dis c'est comme gentil il voulait tout passer c'est pour lui là-bas ah c'est bon ouais t'es t'es pas mouillé mais combien je me rappelais c'est tellement drôle c'est tellement drôle de voir ça ça me passe un peu mal ah ben c'était une bonne soirée après j'ai eu du fun à part que j'aille que j'aille finir des gars d'ici mais c'était une bonne soirée merci de l'invitation c'était cool et en plus on se connaissait quasiment pas non c'est vous mais moi je t'avais invité au podcast je suis Chris viens faire le podcast le fun on a parlé le fun on va là-bas puis j'ai dégueulé partout je pense son crew ne marche plus je pense je l'ai mis à off ok c'était voulu non c'était pas voulu c'était nice c'était nice t'es vraiment recevant honnêtement Alex moi je me rappelle une année tu m'avais offert du scotch mais je suis comme un gros fan de scotch moi j'étais genre voyons donc une année j'étais comme genre Chris as-tu un call pour tu sais on devait être comme ben oui pas trop puis je l'appelle tout de suite pour toi puis je suis comme voyons donc c'était la meilleure soirée au monde non pour vrai t'es super recevant merci j'espère qu'on va se refaire ça ben oui il faudrait vraiment inviter d'autres podcasts puis faire vraiment un tournoi entre podcasts ça serait vraiment comme tu dis sinon on peut essayer d'inviter Joe pour moi il serait donc ben ouais ben t'sais n'importe qui c'est un peu tight il y a quoi qui se passe je me trouve t'sais t'sais c'est comme j'essaie de créer comme plus je trouve qu'on n'a pas vraiment une communauté de podcasts non mais le monde s'entraide pas plus qu'il faut non t'as raison des affaires de même je trouve que je trouve que ça rapproche c'est comme notre trip qu'on a eu à du bruit à mes oreilles pour Noël on a reçu quand même 10 podcasts ouais c'est nice c'est de juste rencontrer d'autres mondes qui en font puis on organise les activités on organise les affaires ouais ben on connait Jer on connait Pascal Cameron avec Ark on connait Chuck du petit bonheur ben Vanessa aussi c'est-tu ouais ben ouais on serait capable de faire un événement tournoi international national international non ben je dis pas tournoi de podcast mais t'sais on fait des affaires cool puis t'sais au pire on fait un live sur Facebook durant qu'on le fait t'sais on organise vraiment un vrai tournoi avec des règles des règlements moi je suis down pour ça t'sais ça fait une belle soirée au pire on se loue une salle puis on fait ça dans la salle on s'en caler on fait un genre de ward up on invite plein de monde on loue le club soda mon ça serait insane l'argent des patrons international beer pong podcast c'est ça l'argent des patrons c'est special c'est special international la ceinture de marde de Dolorama c'est pas une ceinture de marde de Dolorama tabarnak ça date de 2004 c'est même pas capable de m'en mettre à l'entour de la toy probablement ma mère ou ma mamie qui nous a acheté ça ah oui non mais d'ailleurs l'argent des patrons qu'on ramasse pourrait servir à ça parce que dernièrement on en avait pas parlé mais mon père a décidé de nous commanditer des t-shirts et des t-shirts c'est cool ben tu sais commanditer on fera pas de commandite sur le show ou parler de la compagnie ça sert à rien on peut on peut ça me dérange pas mais ça sert à rien probablement que les auditeurs s'en callissent mais il y en a peut-être un qui gère une boucherie mais oui il voudrait une commandité notre première batch de t-shirts on va se mettre on va parler d'ailleurs avec Matt Blain qui est notre chum tatoueur parce qu'il est super bon en dessin puis peut-être que lui pourrait avoir une idée de t-shirt qui ferait du sens un t-shirt qui ne soit pas la portée puis moi j'ai quelqu'un qui peut faire ça je ne sais pas plus de ça c'est avec le logo dans ma tête ben ouais ouais mais j'aimerais ça quand même demander son avis juste pour voir s'il n'arriverait pas avec de quoi d'intéressant de quoi de différent là regarde en tout cas pas de brainstorm en ligne pas de brainstorm on ne dit pas de décider de quoi pour rien c'est pas ce que je veux dire t'es pas quand même une coupe d'or on peut en parler je dirais ce qu'il y en est mais oui on peut en parler avant effectivement mais en tout cas c'est une idée que je lance peut-être que je me dis un t-shirt que les gens voudraient vraiment porter j'ai mon chum qui peut faire le montage puis tout qui est graphiste by the way c'est bon ça ça colle by the way il n'y a pas tant rapport avec ça mais genre un des meilleurs pour être genre dans ce moment il y a un épisode que je réécoute souvent que je réécoute souvent que j'ai écouté il n'y a pas longtemps c'est l'épisode avec fucking Vanessa puis le bout avec genre qu'elle parle qu'il y a un dude qui est rentré avec un gun dans son école ça là ça me fait à chaque fois pour elle je le dis à tout le monde c'est l'épisode qui me fait le plus rire pour elle c'est insane c'est drôle c'est tellement drôle le concierge un peu débile qui est comme qui montre au jeune qui est rentré avec son gun comment tirer c'est pas de même que tu vises le jeune il faut que tu mettes la kérosisite vas-y dans la classe pas de fenêtre celle-là si j'aurais à faire un best-of des épisodes c'est clairement le premier c'est tellement bon le dernier c'était le Daphil c'est l'affaire pour les Patreons c'est ce midi à la table d'à côté je l'ai vu je ne l'ai pas écouté je ne l'ai pas écouté le monde réagit crissement positif à celui-là c'est bon c'est tout fil je vous ai posé des questions mais tu l'écouteras Matt le personnage qui est basé ce sera une histoire c'est tant bon c'est Freddy le paysagiste c'est parce que ma mère chez mes parents ils ont un paysagiste français de France il s'appelle Freddy puis moi je savais que j'allais m'appeler Freddy mais il ne savait pas que j'allais aller aussi loin que ça avec la ressemblance avec la vraie personne puis la première phrase que je dis c'est il me dit oui Freddy donc toi qu'est-ce que tu fais dans la vie moi je suis paysagiste il fend en deux comme genre tavernement il n'y a pas juste ça il n'y a pas juste ça t'as beau pas savoir ça puis genre clairement tu vas trouver que l'épisode est drôle mais j'ai pensé aussi qu'on pourrait peut-être donner l'autre gratuit un prochain on pourrait faire un gaga on en a assez fait non 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 on filme on en a assez fait dans le temps de crise on devrait sortir un autre gratuit juste pour non mais c'est cool qu'est-ce qu'on fait si ça veut le temps de s'abonner parce qu'il y en a plusieurs les gens d'ailleurs je profite pour le mentionner mais les gens ne le savent peut-être pas mais ce midi à la table d'à côté dans le fond c'est ça c'est une parodie de Radio-Canada puis on en a on en a plusieurs déjà de sorties on en a comme 4 ou 5 si je ne me trompe pas de sorties puis c'est ça puis c'est un peu tout comme on en a 3 ouais ouais je pensais qu'on en avait plus que ça j'étais sûr mais en tout cas il y en a deux autres déjà au moment où on se parle ouais ouais mais le premier il se fait monsieur tout ça non en fait les deux premiers étaient sur Patrion ok ouais c'est une affaire qui est juste pour les Patrions dans le fond aussitôt que vous donnez une pièce vous avez accès aux épisodes une semaine à l'avance sur tout le monde puis en plus vous avez ce contenu exclusif là qui est notre parodie notre parodie vraiment on se barre le casse de quoi que ce soit qui serait Radio-Canada ouais il y a une belle job de montage derrière ça aussi fait qu'on c'est cool c'est cool honnêtement honnêtement c'est une job d'impro pour Phil puis honnêtement honnêtement tellement beau quand tu joues des trucs pour vrai genre tu l'as bien pour vrai moi genre c'est gentil merci pour vrai je ne pourrais pas le mérite là-dessus mais en ce que si vous ne l'avez pas écouté je vous conseille mettons ce qu'on a mis sur YouTube il est overhype un petit peu c'est correct je suis d'accord je suis d'accord mais Marco aussi t'as pas de job là-dedans je pose une question oui oui mais Georges ça me rend quelqu'un qui relance bien la balle aussi c'est un impro c'est une équipe c'est moi moi aussi je suis c'est rigide dans tout ça ouais on est meilleur que Pierre-Luc Funk certain à deux là on torche Pierre-Luc Funk c'est un estime là ouais mais ça se voit aussi ça se compte ça se compte ben oui ça chiffre là ça chiffre ça peut rien dire mais ça chiffre non mais c'est cool c'est cool Chris ouais ouais en tout cas ben tu vas voir Matt tu me donneras ton impression si t'aimes ça j'ai écouté un peu le début mais je conseille je conseille non non mais si ça t'intéresse non mais gars écoute les touts Matt ben oui au complet s'il te plaît non mais Chris c'est cool je suis content c'est que ça marche parfait go ah ouais ça ajoute quelque chose de plus pour les batteries ouais ouais parce que quand c'était moi qui le gérait j'étais genre ah ouais j'en agis en avance pis Chris que j'étais deux semaines après pis j'en sortais l'épisode ça marchait pas bien je le disais genre ouais vous payez pour nous aider c'est vraiment juste ça il y a aucun extrait avec moi quand il jouait des fois c'était genre 12 heures à l'avance je te dis genre regarde c'est ça que vous avez je m'excuse c'est ça que vous avez en même temps tu rajoutais des shit il était drôle quand même pis tu mettais quand même ta tu mettais ta couleur ouais tu mettais ta couleur non mais honnêtement je me secoue non mais que vous avez pris les reins c'est cool en Chris je vois que vous appliquez plus pis c'est chill c'est parfait ouais pis ben c'est qu'il faut je pense ça fait la différence quand même pis c'est motivant aussi en même temps de faire moi j'aime bien ce job-là de plus à faire personnellement il y a un esti de job-là il met l'intro non mais je veux dire moi je pense 4 heures restées sur un épisode à tout couper les estis là j'ai fait un story mais je pense non 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 mais non non je pense même à ça Alex tu travailles fort sur les épisodes aussi pis ça paraît pis c'est le fun pis ouais c'est ça c'est de trouver des idées j'essaie de trouver des idées pour fidéliser le monde pis arriver à les faire payer tabarnasse je pourrais bien envoyer mais qu'est-ce qu'on aurait fait avec Mysterio si vous voulez pour les mettre sur le Patreon personnellement je suis prêt à l'affronter dans un match de lutte avec mon masque de lutte parce que mon masque est le même que celui de Mysterio je l'ai regardé sur votre page pis je pense qu'on est dû produire lui il est noir et blanc il est rouge et blanc lui noir et blanc voilà vous vous affrontiez mettons dans un match vous rappelez-vous des Crazy Bound c'est comme James Bound mais un peu fofa c'est les gens les petits bon si vous en rappelez pas il y avait comme un forum avant de WWE que le monde créait des faux matchs de lutte mettons on va bien faire ça genre un match de lutte en ligne comme moi je t'ai fait ça pis oh wow oh wow oui oui définitivement on devrait se battre dans la douche oh man il est en douche les deux nuboules ce serait vous affrontez genre admettons à un jeu genre The Price is Right genre au Super NES oh l'a fait ça c'est pas Price is Right c'est Joe Party Joe Party c'est ça qu'il y a sur Super NES si on avait joué à ça pour elle c'est la pire affaire le premier c'est le premier qui a tiré un avion dans le GTA oh t'as pas mal oh man c'est le plus que ça je sais comment sortir les roues je le fais à Marco il était pas capable d'atterrir son avion pour faire sa mission je comprenais pas que il fallait sortir les roues déjà je sais comment sortir les roues j'ai une longueur d'avance sur Mystérieux Mystère je tiens à le maintenir c'est parce qu'à toutes les fois qu'il marquait quand il sortait les roues c'est le bout que genre j'arrivais proche de la piste d'atterrissage puis je devenais stressé j'étais moqué comment je fais tout ce qui était marqué je le lisais pas puis j'étais stressé c'est pas stressé c'est juste ça lié je comprends pas tabarnak oui mais c'est parce que c'est le moment où je devenais stressé fait que j'en regardais plus ce qui se passe c'est le moment on a joué l'autre jour bien chill c'est vrai 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 qu'il fallait juste lire le style d'encontrer puis t'as juste fait ah ma calice ah 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 je suis impatient mais je m'en reviens mon petit l'autre jour on a joué si vous voulez jouer un bon jeu à 40 m à 4 quand on a joué à Overcook 2 c'est bon c'est tellement dur quand ça se situe là c'est dur là Chris là c'est vraiment ouais mais je pensais tu sais j'avais déjà joué à 2 avec Jasmine puis je pensais à 4 ça allait être la même affaire mais finalement on a joué on a l'air de notre fond lui puis sa vélan ils jouaient sur leur console puis nous on jouait sur notre bord puis honnêtement ça fait juste que c'est plus difficile plus de commencer mais pour elle c'était vraiment nice j'ai vraiment eu du fun non c'était un bon jeu mais ouais c'était rare t'as Chris ça fout la marde rapidement quand les talbots commencent à foutre la marde genre tu peux plus prendre des assiettes ou whatever pour s'estiver c'est genre ouais ouais non j'aime pas ça ouais mais il y a bien des affaires la même que tu peux j'ai repensé parce qu'il y a beaucoup de jeux que tu peux jouer online avec du monde puis au pire mais pas sur la Switch ouais mais mettons c'est un portable ou whatever il y a bien des jeux j'ai trouvé un site mettons tu peux faire des games de Risk Online ça je suis down pour Skype ouais ouais on fait ça pour Risk Online il y en a un aussi genre avec Monopoly puis tout ça aussi ouais c'est clair c'est clair mais c'est pour n'importe qui il y a une application qu'on pourrait jouer à ça que tout le monde se met ensemble mais t'as comme 24h pour jouer ton tour si jamais t'es pas connecté ou de quoi de même fait que c'est comme une discussion tout le temps comment ça s'appelle ça me dit quoi je m'en rappelle pas comment ça s'appelle mais c'est un game de risque mais je pense que Max joue à ça pourrait ça m'étonnerait pas ouais je pense que je joue à ça à un moment donné c'est défendant la même genre ça fait comme genre 15h puis genre quoi c'est à ce petit jeu-là tabarnak 15h je sais pas qui qui a pris les jeux ouais c'est ça c'est le bon de le savoir oh man est-ce que vous avez joué à risque sur le Xbox 360 ouais c'était nice moi j'ai joué à celui-là à la Switch j'ai joué chez vos parents quand ouais je pense que c'est la première fois ok tu sais pas si je te rappelle la fois quand t'allais chez Ariane ouais mais Marco on va chez Ariane puis j'ai fait du speed dans la cloche je suis à le speed on est revenu après ça je suis des parents puis on a fucking joué à risque ah 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 tu as filé comme de la merde dans la queue c'est tellement hot on a fait on a fait on a fait c'est tellement hot ah ouais t'avais pitié ton téléphone dans la rue t'es comme ah il est pété là genre tu l'as caroché dans les airs il est tombé sur le gazon je fais Chris Matt là je suis en assise de téléphone t'es fait oh non c'est fait pour ceux tu l'as repogné tu l'as gâché les airs tombé dans la rue je suis comme astille il a pété son sel on s'est couché chez nous tu m'as dit finalement t'as checké ton sel avant de partir tu m'as dit le lendemain matin que t'as checké ton sel avant de partir qu'il était correct on t'est arrivé on t'est arrivé il était pété tout craqué j'étais comme Chris comment il à quel point t'étais sous-calliste pour le regarder j'étais speedé avec le tabarnak je m'en souviens ça a eu gros salaire je m'en souviens en plus je partais après trois jours après je partais à fucking Strasbourg faire un stage de cinq semaines il me fallait un tabarnak de cellulaire puis j'arrive avec mon sel il est genre tout décollé je suis genre tabarnak je l'ai échappé il m'en souviens j'étais allé au Best Buy j'étais acheté un sel après ça on allait juste après ça on allait chez Rian dans son chalet je sais pas si t'en rappelles euh après après Strasbourg non non avant genre ok oui on allait au lendemain on allait chez Rian j'étais allé j'étais allé acheter un fucking sel chez Best Buy flambant là j'arrive là-bas on est au chalet puis tout je bois je bois je bois il est rendu comme soir du matin on voit comme les grosses crises de but de sable puis tout j'essaye de faire un flip dans les buts de sable je m'en caliche je me couche puis tout c'est chill le lendemain mon sel il est tout plein de sable mais vraiment partout ça sonne la vidange puis tout il y a du sable partout dans les speakers je dis non ça ça le fera pas j'enlève le sable puis tout avec un coup type je ramène le sel chez Best Buy il marche pas je me fais rembourser je finis par que mon père me passe un sel pour Strasbourg tout ça finit bien j'ai scrappé deux sel en deux jours mon background de sel ne marche pas je suis content mon sel me t'a fait quasiment deux ans c'est le meilleur salut Sophie salut Sophie salut ça va bien allô ça va bien est-ce que le micro te lève le coeur en ce moment non je dis pas ça a l'air non mais c'est les premiers symptômes de début de grossesse c'est ça peut-être que t'aurais été enceinte je trouve ça je trouve ça peut-être en grossesse les micros lèvent le coeur je ne comprends pas est-ce que est-ce que t'es sur le gros speed oh let's fucking go tu ris mais il y avait un gars à ma job là Christ pour elle j'ai tu sais il y a du monde pas éduqué fine ça va il y a du monde fucking cave c'est clairement ce monde sa blonde était enceinte puis tout puis elle fumait du weed elle bouvait puis tout puis elle était genre je pensais pas que ça aurait affecté le bébé tabarnak t'es en 2020 calice Christ réveil t'es pas en 1986 sacrament j'aime beaucoup je suis conseillé par les infirmières de ne pas arrêter d'arrêter progressivement de ne pas arrêter de ralentir de ne pas arrêter à 100% parce que ça fait un sevrage au bébé parce qu'il y a été sur l'arrivance puis moi je l'avais entendu ça aussi ça crée un stress à ton système puis tout ça comment on fait pour mettre une madame enceinte cette coupe-là ça allait pas bien il faut que il faut que tu apprivoises le minou le minou le chat dans l'équation la partie vaginale de la femme qu'on peut appeler le minou il faut que tu l'apprivoises c'est la vule la vule sur le vagin puis là tu l'apprivoises tranquillement tu sais juste en faisant des petits comme ça des petits comme ça des petits comme ça ok avec la langue avec la langue comme ça puis là des fois ça gémit un peu tu l'entends gimer puis là t'es comme ok j'ai le bon spot comme un pinceau après ça tu la surprends avec ton pénis sans y dire tu rentres dans son vagin ton pénis tu fonces fort tu te fais des allers et viens puis si elle pleure tu mets l'oreiller parce que ça déconcentre tu mets l'oreiller sur son visage il faut pas la rentendre pleurer parce que c'est pas le fun ça c'est pas le fun puis moi j'aime le mascara qui coule moi j'aime pas ça je l'ai aussi avec la tête d'oreiller là le meilleur moment c'est à ce moment-là où tu joues c'est quand elle commence à crier non non là tu joues puis t'es m'enseigne ok fait que c'est un viol à chaque fois tous les bébés viennent de viol c'est comme ça j'ai cette bébés elle est restée avec toi ça a de l'air qu'on tombe amoureux de notre violeur ben le piste on dirait le syndrome de stoccol ben je suis fier de toi Alex bravo tu l'as complètement ouais c'est complètement c'est juste parce que faut pas oublier là-dedans moi je suis son premier pénis c'est une ancienne lesbienne fait que j'ai montré qu'un pénis c'est ça qui manquait fait que les lesbiennes vous faites juste mal fourrer ok c'est ça qui arrive vous avez juste jamais goûté un bon pénis attends je vais m'adresser à vous autres ça se dit c'est vrai en ce moment j'ai comme des questions mais j'ose pas poser des questions à savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai dans qu'est-ce que je te dis j'ai pas vécu de gole c'est vrai par contre que j'ai toujours été en couple avec des femmes c'est bien correct tout est dans le pénis tout est dans le pénis si Alex a changé c'est parfait Sophie ce que t'as aimé le plus c'est quoi c'est le spasme de batte ou c'est le spasme de batte Alex t'as une belle grène c'est sûr j'ai jamais jugé de m'être pointée en fait c'est une première date mais moi personnellement j'avais vraiment pas gageé ça comme étant une date non parce que c'était une lesbienne ça fait du sens ça fait du sens c'est malade mais tu sais moi je le savais pas qu'elle était lesbienne malade ouais ben c'est sûr en général nos pratiquions pas mal sinon j'allais chanter karaoké Alex il m'a chanté I wanted that away oh ben là c'est très vieux c'était son truc il y avait aucunement l'air aucunement puis j'ai avoué quelques mois plus tard que moi je portais du linge sale à ce moment-là j'étais vraiment pas prête pour une date j'ai juste pris du linge pendant la linge je vais prendre yes il valait même pas une petite fois ouais ouais ma relation elle repose là-dessus c'est bien elle porte encore du linge sale ben j'ai envie de s'avouer que j'ai changé de chandail aujourd'hui quasiment la première fois de la semaine je pense que je mets un autre chandail juste parce qu'on enregistrait ensemble puis j'étais un peu gêné hier je vais porter le même chandail ben tu sais on sort pas on fait rien c'est clair même pas de pyjama depuis qu'il a taché le chandail lundi il a pas changé de panne oh c'est clair ben tu vois tu vois moi c'est comme là excuse-moi c'est comme là tu sais je t'habillais du haut mais je t'en bas bête c'est vrai oh ben tabarnak ah mais tu vois tu vois moi c'est l'inverse genre j'ai travaillé toute la semaine parce que j'ai pas pu arrêter de travailler parce que je travaille en alimentation on fait de la distribution puis genre juste tantôt je me suis mis en pyjama pour une sieste puis finalement j'ai checké parce que j'avais vu il m'était fait qu'il m'avait dit oui du STDC puis j'ai vu qu'il était arrivé fait que je suis allé voir vu que Jasmine n'était pas allé puis je savais qu'il sonnait pas en ce moment puis je suis allé voir puis juste pour aller voir pour passer dans le couloir vu qu'on est en appartement pour aller à la porte principale pour aller voir à la malle j'ai remis des pantalons elle me jugeait j'ai sorti évidemment je suis allé tantôt en bobette c'est un petit bloc pareil en plus j'ai juste à aller dans le couloir comme c'est la deuxième porte à côté on a une chute à la vidange oh tailleux c'est donc bien nice je sortirais jamais mes vidanges sinon je suis trop là je peux descendre en bas aller sortir ma chine je pense que je sortirais mes vidanges pour le recyclage ce serait écœurant genre t'as comme un compresseur ouais mais le recyclage tu vois on le sort pas souvent le recyclage faut descendre dans le sous-sol fait qu'on a la terre ça remplit ça remplit puis un moment donné on n'a plus de place on est quand même de la merde on va descendre tout ça en bas mais si vous voulez tuer du monde c'est une triste belle place pour le country dans la chute à déchets c'est quoi même nous on est au demi-sous-sol on a même des genres de marches en bois pour monter on peut sortir par la porte patio pour aller dehors c'est vraiment pas compliqué à aller porter le recyclage puis c'est ma job il crisse faut qu'elle me demande 3-4 fois attends j'étais à préciser c'est sa job parce que c'est un gros truc à container puis je suis pas capable de prendre notre gros bac de recyclage un gros truc à container j'adore sans laisser tomber notre bac à tout recyclage dedans je pensais que tu parlais de ton bac à recyclage à toi t'es un gros container t'exagères c'est ça il faut l'attacher après un char pour le sortir c'est que je suis pas capable moi-même c'est la première fois que j'ai voulu le sortir moi-même je suis arrivée devant le bac de recyclage le gros bac à l'extérieur j'ai essayé de lever le truc de laisser tomber les choses puis j'étais comme je suis pas capable j'ai juste eu l'entraîme en cas je suis revenue chez nous avec le bac de recyclage plein justement souvent il y a des portes sur le côté non sur le recyclage j'en ai pas le container de la poubelle il y en a un mais pas le recyclage je suis pas si conne j'ai toujours je ne sais pas je ne connais pas beaucoup non ça c'est la job à Sophie la vaisselle elle faisait que la vaisselle si elle n'y avait pas de vaisselle je restais dans pitch pein pitch pein bon les deux petits coupes est-ce que tu m'attes mais Nudo a une vidéo de lutte pendant qu'on les écoute c'est un passé genre avant la quarantaine j'allais de l'école genre j'allais de l'école à 8h le matin puis l'école à 8h le matin c'est décollissant pour être mal c'est l'affaire qui me dégage le plus parce que anyway là on part je trouvais ton secondaire tellement long ah mais non c'était moins pire c'est moins pire secondaire il faudrait pas que tu peines le sida tu peines le sida non ok ok je travaille jusqu'à 10h le soir j'arrive après je vais à Montréal là je me relaxe je me couche à midi je me crosse je me couche à midi 1h du matin genre minuit 1h du matin après ça je me couche j'ai dormi comme quoi 7-6h là je me réveille il faut que j'ai à mon c'est de cours le matin à longueuil décollissant un peu puis genre moi puis Ludo c'était un peu ça à mon avis puis genre à mon avis les itinérants ils pognent les recyclages puis ils crissent ça partout genre à grandeur genre de l'entrée genre c'est genre ben crissent puis juste moi puis Ludo qui ont juste vu ça puis genre c'est sûr je ramasse pas ça puis on fait juste comme genre crissent genre sauter pendant ça puis là Nat qui le fait qui ramasse tout puis tout puis c'est à la fin genre c'est la natuquette qu'elle avait ouais elle serait ça genre est-ce qu'on sert à rien tabac puis Nat c'est vraiment c'est parce que Kat va chialer sinon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce qu'on sert à rien en même temps genre c'est pas ça c'est pas le temps ça pourrait être c'est une blonde à Félix pour ramasser ton vomi dans ses mains après ça ça c'est pour vrai cette fille là c'est une MVP mais en même temps genre je comprends pas pourquoi elle a pas juste fait genre à ses mains là non à ceux qui connaissent pas l'histoire c'est quoi l'histoire moi je connais pas l'histoire moi non plus et l'ex à Félix Félix Antoine c'est une amie à nous mettons qu'on peut dire ça comme ça l'ex amie de l'ex personne qu'on se suit c'est une cool il est cool je le vois encore Félix c'est un bon gars ben oui je le vois encore il y avait une soirée où ça blonde son nez la fille qui sortait avec à ce moment là elle était là puis Matt c'était une soirée où il avait bien bu je sais pas si t'avais fumé du pot aussi non non j'avais fait du beer pong avec du vin clairement une mauvaise idée puis Matt elle a juste mis ses mains pour qu'il vomisse dans ses mains au lieu de vomir genre sur le tapis ou sur le plancher genre avec Matt il vaut mon costume mais voyons la gentillesse mais en même temps tu sais les tapis aux parents à 4 en fait le salon quand c'était fait le salon puis il y a du tapis à grandeur du salon encore du tapis plus maintenant mais avant c'était du tapis quand j'ai dégueulé c'était du tapis ouais mais sans du courage dans tout à l'exemple moi je confirme que ça doit être n'importe qui il faut vite par faire ah vous je sais pas pourquoi même moi ça me décollisse c'est une fille qui a gros respect pour elle il y avait du tapis à terre c'est dégueulasse il y avait du tapis moi je sais qu'il y avait du tapis à terre puis genre tu sais elle fait genre gros c'est dégueulé le tapis le tapis il finirait puis genre ouais t'as raison en plus j'ai bu du vin j'ai mis trop puis tu laves ton tapis c'était du vin rouge je dégueulais du vin rouge à côté ça allait déborder de toute façon ouais ça a débordé c'est vrai ça a débordé il y a personne qui fait des micros vaut tout le premier ouais j'avoue j'avoue c'est vrai ça a débordé Chris j'ai dégueulé il a dû faire genre t'es un barnaque puis genre Chris est sur la terre c'est ça moi j'avoue j'avoue dans le fond ça a dû déborder en tout cas je sais pas j'ai dégueulé ses mains puis j'étais genre au début j'étais genre ben Chris elle met ses mains moi je dégueule j'ai le goût de dégueuler puis je vois genre ses mains c'est un récipient à vous je suis genre bon fine thanks girl c'est à moi c'est tes mains là je dégueule puis je suis genre là je te finirais le lendemain il fait un goût j'ai dégueulé ses mains je suis genre ah c'est pas cool mais elle a mis ses mains je suis genre ben conne je fais ça ah oui ah oui j'espère que tu l'as texté le lendemain ah oui yes tu te dépenses je sais pas je sais pas à quel point j'ai scrappé ses tapis écoute un moment donné chez Kat j'ai tellement vomi dans la toilette il y en avait pas si je me rappelle bien il y en avait ses murs ok il y en avait nulle part nulle part ailleurs au réchaussé au réchaussé oui il y avait tellement vomi fort ok il y en avait pas genre tout le taux de la bolle il y en avait pas comme sur le plancher il y avait pas rien de ça mais il y en avait ses murs comme chaque bord là parce que j'ai dû vomir tellement fort que ça a volé ses murs tabarnak t'imagines-tu à quel point mais moi je le sais pas moi écoute rendu là quand t'es sous à ce point là t'es pas conscient tabarnak je suis allé me coucher le lendemain c'est sa mère qui m'a dit ouais ben t'sais j'ai ramassé du vomi c'est tabarnak j'étais-tu pas mal c'est arrivé mon frère mon frère en tant qu'on habitait en appartement ensemble avec ma mère il était revenu une soirée puis justement il avait vomi puis il était en salle de bain il n'a pas le temps d'allumer la lumière puis il a vomi puis lui il s'est recouché dans son lit puis lui dans sa tête il s'est dit genre bon ça n'a pas été super il avait pris quelque chose dans une des barbouillettes qui avait genre semi-ramassé puis il s'est fait te réveiller par ma mère en entendant le genre pch pch tabarnak pch 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 tabarnak c'est dégueulasse puis il s'est fait te réveiller de même puis à ce qui parait il y en avait juste partout à avoir la salle de bain ça m'étonnerait ça m'étonnerait mais vas-y par quoi elle fait après ça m'étonnerait justement chez sa mère genre ah ça c'était dégueulasse je sais pas si vous rappelez la configuration un peu comment c'est fait là pour expliquer vite vite j'ai jamais été moi non non mais je sais que j'ai jamais été je sais que j'ai jamais été tu te rappelles Alex comme l'appartement t'es fait dans le fond t'avais comme l'entrée t'avais un salon t'avais une cuisine puis genre mettons qui longeait ça t'avais un couloir mettons avec les chambres sur l'autre sens puis genre mettons la cuisine t'es dans le fond puis moi j'ai commencé à avoir le goût de vomer mais tu sais mettons des tu sais mettons genre des des comme de jet de gorge que tu retiens Sophie elle doit triper by the way en ce moment n'est-tu je dis pas de quoi non je fais ça mettons en longeant mettons jusqu'au bas du couloir pour venir pour aller des toilettes puis quand je serai des toilettes j'ai pas le temps d'ouvrir la lumière puis ça fait juste genre là je commence à vomir mais j'ai ma main en avant de ma gueule en même temps ça fait comme genre tu sais comme des jets je fais juste comme vomir le même un peu là j'ouvre la lumière il y a du vomi dans tout le sty niroir puis en plus il y a une espèce de bac en treillis avec des genres de trucs mais tu sais une genre de treillis de bois genre puis là c'est rempli de sty de vomi dans toutes les crises de craque là je suis en train de tout ramasser c'est dégueulasse c'est dégueulasse de ramasser moi mon meilleur souvenir chez Jess c'est toi qui arrives tu prends ton dispo de même puis là tu gosses avec là tu t'arrives puis tu gosses avec je sais pas que c'est ça t'essaies de faire ça genre je pense de faire la même genre whatever je sais pas que c'est ça c'est juste l'ouvrir de même c'est juste t'arrives c'est pas ton dispo tu fais ça de même avec t'essaies d'ouvrir puis go tes mains se décollent sur le mur ça fait un trou dans le mur puis tu es genre tabarnasse ça c'est mon meilleur souvenir pour elle tu sais qu'elle s'est qui gosses avec un souponement c'est tellement pas mal intentionné c'est ça qui est le plus drôle là-dedans c'est genre jamais il a pensé même vouloir que ça ça arrive puis quand même ça c'est l'invié à Marco pour elle ça c'est l'invié à Marco il fait des choses des bonnes intentions puis ça vire fucké des fois mais ça je te fais dispo mais non t'es pas dispo non t'es pas idiot t'es pas idiot t'es pas idiot mets à droite mets à droite mets à droite non non Alex t'es idiot oui t'es gaffe ah bon il va te bout sur le dégueulis ça va commencer genre il y avait un point quand on était au secondaire genre chez Rachel le moment donné genre puis j'avais bu quel tabarnak puis là j'arrive je vois genre j'arrive puis ça va pas bien je me vois des toilettes je dégueule puis là genre vraiment toute ma vie je dégueule ma vie là partout puis là j'arrive j'ai mis un peu de dégueulis sur le bol t'es un bon dégueuleur je me ramasse après je te ramasse le dégueulis ça va bien je fais une belle job call it today je m'en vais me coucher après le lendemain elle me dit call this mat t'as foutu la merde des toilettes j'ai tout nettoyé elle me dit tabarnak le bol du bol gros si t'aurais levé le bol t'aurais bien vu qu'elle l'avait partout à grandeur c'était pas vraiment de problème c'est très très il y a une shot on jouait moi et ma gang de chums on jouait tout le temps à un jeu on appelait ça le petit bonhomme paqueté c'est un jeu de cartes les petits abonnements même pas que toi oui Steven ah oui ben oui c'est Jace qui nous a montré c'est vrai on jouait à ça on t'est rendu juste deux on a fait le paquet de cartes au complet à deux à la fin de la soirée on t'est rendu qu'on pariait parce que c'était rendu trop facile on rajoutait plein de règles peux-tu me rappeler je me rappelle pas c'est quoi le jeu dans le fond t'as comme t'as une feuille avec tu fais un rond du verre dans le milieu de la feuille je sais pas si on a sûrement des règles que nous autres on a rajouté ça c'est pas comme tu tiennes ta bière à trois doigts ton verre à trois doigts que tu verses ta bière dans le si tu utilisais quatre doigts tu avais une gorgée de plus et tu tournes des cartes chaque carte vaut une gorgée ça ressort une deuxième fois elle vaut deux gorgées trois gorgées quatre gorgées et ainsi de suite puis le roi nous autres ne le roi rien le joker valait deux gorgées puis qu'il y avait juste deux jokers puis si durant le tour nous autres comment qu'on jouait c'est durant le tour durant ton tour si tu sacs tu te pètes peu importe c'est une gorgée de plus là tu vois qui est vraiment large fait que genre j'ai reçu des bouts de potes dans la gueule est-ce qu'il va continuer ton histoire puis en tout cas c'est ça à chaque affaire si tu fais une erreur il y a plein de règles genre faut pas que tu cognes ta bière sur le verre non t'as une gorgée de plus si tu déposes le verre en dehors du cercle t'as une gorgée de plus oui oh my god c'est tellement tu crappes la phrase c'est une gorgée de plus en tout cas tout est fait puis les autres c'est rendu qu'on jouait comme coller ce tabarnak puis on se rajoutait des gorgées parce que c'était rendu comme trop facile comme jeu mais là on a commencé à jouer on était chaud on a joué à deux puis la pire des choses c'est qu'on pariait des gorgées sur les cartes qui allaient sortir genre je fais parier trois gorgées que c'est cette carte-là qui sort c'était jamais cette carte-là qui sortait fait que là on était tout le temps poigné plus de gorgées puis moi j'ai été malade mon chum avec qui j'ai joué il a été malade on a bu une 60 à deux c'est ça tu joues pas ça à deux tu joues genre à chaque carte qui sort tu bois une gorgée si elle est déjà sortie sans deux si elle est déjà sortie deux pas t'en bois trois on dirait que vous êtes les deux seules personnes dans le monde qui parlent cette langue-là genre c'est déjà une langue qui existe pas oui mais c'est ce que genre j'ai mais non oui mais j'ai entendu des fois sur ces seules des fois j'étais comme c'est sûr que ça existe pas ce jeu-là puis c'est juste admettons genre ça existe pour vrai c'est malade je suis juste de me rappeler c'est ça la phrase c'est le petit to bono miam miam pactole moi c'est le petit to bono miam miam pactole c'est sérieusement ça ressemble les petits les deux on a été malades ce soir-là mon chum mon chum il a été malade dans la salle de bain puis un peu comme vous dites lui il pensait avoir ramassé puis on est juste rentré dans la chambre le lendemain matin puis il avait du vomi encore partout mais moi je commençais à fréquenter une fille dans ce temps-là puis j'ai été malade dans le lit qu'on dormait yes mais mais j'ai juste vomi j'avais la première chute que j'ai vomi j'ai juste vomi de la salade puis moi j'ai juste j'ai juste comme allé allumer la lumière puis j'ai juste ma seule réaction ça a été je suis plein de salade je suis bien plein de salade je suis bien plein de salade je me rappelle cette soirée j'avais pissé dans sa poubelle oh un romantique en plein en drette dans la cuisine il y avait quelqu'un dans la toilette puis j'ai juste sorti ma grène puis j'ai pissé dans la poubelle honnêtement je pense c'est comme ça tu as charmé Sophie c'est comme ça tu l'as fait en virée de bord non je connaissais pas Sophie dans ce temps-là je pense que chaque gars ça a failli passer proche je pensais à faire la potion genre honnêtement je pense que chaque gars ça a failli passer proche de pisser dans une poubelle genre non oui je l'ai fait devant tout le monde genre proche des fois tu te réveilles le matin un peu endormi quand t'es plus jeune tu penses que c'est pissé dans la poubelle dans la poubelle non non ça m'a déjà arrivé genre d'être excusez hey 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 je pensais pas qu'il y a un frère avec ça je m'as dit je suis-tu le seul qui a déjà retenu une fille puis non mais ça quand t'es plus jeune c'est genre arrivé quand j'étais plus jeune j'arrivais des fois genre puis whatever genre je suis tendant mis raide je pense que tu as une touette puis c'est une poubelle où t'arrives tu vas pour pousser chris non je suis vraiment fucking bon mais à ta défense j'ai déjà entendu beaucoup des histoires de gars chaud qui sont dans des tiroirs mettons ouais ouais ça à la fin mettons je sais pas j'ai entendu j'ai entendu un dude un dude dans le fond que je connaissais un peu avant dans le fond puis genre le gars ça a l'air que des fois il devait somnambule quand il était saoul ça a l'air qu'une année il était somnambule puis genre tu sais il était comme mettons il avait près de 18 ans il était chez sa blonde mettons il était saoul puis genre il s'est levé dans la nuit il est allé chier dans un garde-robe j'en habite chez ses parents c'est mieux que ma blonde qui réponde ses choses pour aller à l'école moi je te parle plus jeune moi je te parle lui là ce qui est arrivé c'est qu'il a chier dans le garde-robe de ses beaux-parents genre c'est pas un an qui était avec la fille t'as beau l'aimer en Chris de ton chère t'es chier t'es allé chier dans ton garde-robe on faisait des parties il y avait un de mes chums de gars ils faisaient un party chez eux puis il était vraiment ses parents étaient fucking stricts puis il était parti en voyage puis on avait juste caché des bouteilles de bière partout dans la maison genre puis un mois plus tard il trouvait encore des bouteilles il y en avait un qui l'avait mis tu sais dans la toilette la cuve de la toilette mais c'est de la merde il a caché de la bière il était comme oui on calice pour revenir à mon histoire je suis en train de dire ok oui ça a mal fini si j'avais arrivé à jour quand vous êtes plus jeune genre en bas de 10 ans je m'en souviens j'arrivais je me levais puis je sais pas pourquoi mon cerveau il était retardé ou whatever j'arrivais pour j'arrivais pour pisser dans une poubelle genre c'est pas la place pour pisser dans une poubelle puis à cause il est là que c'est arrivé à moi excusez-moi ok c'est tellement arrivé juste à moi non personne moi j'ai pissé dans une poubelle je peux comprendre une fille moi ça m'a déjà arrivé ça m'a déjà arrivé non personne ok ouais ça m'a déjà arrivé de pisser dans des bouteilles non mais ok en tout cas Phil nous trouve bien intéressants excusez-moi Phil je suis tellement sûr que le monde avait relay sur moi c'est malade bon ben je sais pas je vais aller consulter une main faut croire ben faites-en pas Alex lui pisse littéralement partout et quand il y a du monde ici à maison à toilette lui il pisse sur le balcon ben c'est parfait moi c'était avant 10 ans j'ai 26 ans en ce moment là c'est shit c'est shit tout le monde allait aux toilettes moi j'étais plus capable de m'en retourner moi j'ai juste sorti de haut j'ai pissé sur le balcon j'ai déjà au 7ème tabarnak pourrais ça peut tuer un homme c'était la mercedes à ma blonde il était où t'étais à Chambly ou t'as la balle t'as-tu excité un peu t'as-tu comme non non t'as-tu pissé dans la poubelle hein as-tu pissé dans la poubelle j'aimerais ça que ce soit une toune d'Elvis j'aimerais tellement ça qu'il y ait un rewrite avec moi pissé dans ta poubelle bon ben c'est pissé est-ce que tu pisses en dehors ou tu pisses sur le balcon j'aurais pissé sur le balcon mais ça dégoûte c'est le balcon des autres c'est ça qui est plus hot on va pissé bon elle s'en va en plein hiver ça se mélange à la neige ma première ok ma première brosse c'était même un peu genre je m'en souviens là genre j'avais le goût de vomir en première brosse pis j'étais genre chez une fille genre son verre deux je pense pis j'allais pour dégueuler pis j'ai dégueulé sur genre le barbecue qui était comme genre en bas de son balcon genre c'était là sur le barbecue ah je me rappelle de ça Matt t'étais là t'es soignée t'es là t'es là t'étais-tu là t'es soignée t'as fait que t'as défoncé les scrims oh my god oui on était tous là c'est malade ça qu'on sache t'es soignée ben oui moi je me rappelle t'as défoncé au cégep t'as jeté au cégep il y avait un de mes chums de gars on faisait un party d'appartement pis comme tout le bloc d'appartement les portes étaient ouvertes pis on se promenait d'appart en appart pis on était comme au troisième étage pis il y a quelqu'un qui est juste sorti dehors sur le balcon avec nous autres qui avait un entonnoir pis comment voyons buvez les gars l'entonnoir pis mon chum il fait ok mets deux bières dedans si je vais le caler pis il met deux bières pis je calme les deux bières pis je suis trop plein il se vire d'abord pour vomir comme par-dessus le balcon pis il vomit mais il y avait juste une fille assise à terre oh non il y a juste une fille assise sans tête la fille yes avec ça ça me déçoit pas pour rien c'est tellement heureux ça me déçoit même une boute bière de vomir c'est là que tu vois que la ligne tout ça parce que le gars s'est dit une bière en deux secondes c'est pas ça mais c'est là que tu vois que la ligne entre le dramatique pis le ultra drôle est vraiment mace t'es comme genre c'est plat pour elle mais taparnak je m'étais acheté j'ai acheté le beer stick vous savez savez vous c'est quoi le beer stick c'est pas l'affaire que tu veux faire du wii dans un tank boire une calabière le beer stick c'est genre une affaire c'est comme une grosse seringue que tu mets plein de bière dedans il rentre deux bières et demie dedans t'es abarri que c'est dangereux pis il pousse pis ça fait juste de rentrer dans la gorge c'est comme t'as gavé un veau ouais c'est vrai j'ai acheté ça mon gars j'ai tellement couché du monde avec ça on le ravit ils sont comme ouais man je suis pas le fier je vais le boire au complet mais je suis pas le fier je te fais de prendre le putain faut que tu me le fasse essayer ils l'essayent pis ils sont comme je vais aller me coucher mais tabarnak c'est fain je veux essayer ça je veux essayer ça au rockfest c'est vrai de ça au rockfest oh wow au rockfest au rockfest je partais mes journées avec des octanes je mettais un octane dans le beer stick pis je bouffais mon octane la main c'est dangereux mais pourquoi c'est pas de bon sens c'est gavé du monde comme des estis de veau c'est malade ça rentre comme de rien ben c'est sûr tu as le pouce dans le fond de la gorge juste un beer bug genre pourrais tu sais une fois de temps c'est cool mais genre tu sais pourrais ça rentre en tabarnak c'est vraiment une grosse crie ça se rend tabarnak une bière en deux secondes c'est de gaver de force mais il faut que je l'essaye Alex s'il vous plaît je veux le je le retrouve je sais pas où est-ce que je l'ai mis mais ouais on va le faire est-ce que t'as déjà essayé avec une paille Alex ah oui ça marche bien on faisait ça je suis trop attardé pour faire ça avec une paille non non c'est comme une paille qui rentre dans la bière elle la laisse sortir pour faire passer l'air je suis pas capable avec ça je suis trop attardé ça marche pas je bloque tout le temps la crise de paille on te met de même c'est imposé avec là tu coupes la circulation de ta gueule non c'est un tournevis bon je veux ça allonger ça mais ouais le beer stick c'est quand même drôle au rockfest on se promenait dans les rues on faisait boire tout le monde là-dedans dégueulasse on se virait de bord de moins en un il y a comme 40 personnes qui ont bu dedans je sais avoue que c'est pas ce COVID-19 ça pour vrai que t'en penses à ça t'es genre hé Alex ça passerait pas aujourd'hui on fait genre 6 quoi avoue que je me rappelais on allait à un festival on était 200 000 personnes on allait voir des shows à Montréal t'as pas c'est un fardeau c'est temporaire c'est l'esco c'est juste mais honnêtement au moins il y a des trucs justement comme Skype puis des affaires même il pourrait je conseille au monde admettons genre qui sentent seul whatever il y a bien des jeux que tu peux jouer online avec du monde puis genre justement pourquoi ça fait du bien c'est du bien mettons peu importe qui trouve ça non mais moi moi je le vois moins parce que Chris continue à travailler pareil parce que ma compagnie est essentielle ça fait du bien je veux travailler je reviens travailler puis je remarque pas que Chris t'es juste calme que je travaille en ce moment tu vis ta vie normale à part que je me laisse plus à genre fucking 45 pour aller à l'école ça fait mon bonheur honnêtement mais genre je veux quand même travailler à une job le monde là-bas ils se crissent un peu moi ça me rend ça panique c'est toi moi j'arrive tu parles à côté de moi je suis gros t'es caliste genre un votant moi le deux moi le deux mètres je respecte le petit vote en partant j'avais pas envie de te parler mais on le fait avec moi avec une paille moi je suis juste à la brosse en tabarnak pas de la unibou je suis juste crap mais je peux faire avec toi non j'ai pas de bière attends attends je vais me chercher le type laisse-moi laisse-moi pas d'un tranché Matt je fais pas de paille mais je suis avec un vaille parce que j'ai pas de paille ah non c'est pas vrai c'est pas vrai attends attends oh ok t'es quoi là c'est quoi mon style qui se passe le problème c'est que j'ai pas une paille pensez-vous pensez-vous qu'il a fait son lit pour le podcast j'ai vu sa chambre j'ai vu sa chambre en temps réel pis ça ressemble pas à ça ouais en ce moment on dirait tu le vois dans le coin à gauche qu'il y a son bordel qui est tout tassé ouais on dirait la chambre d'Alfred Hitchcock on dirait qu'on est comme dans American Pie 1 quand il va se crosser avec la fille pis je veux le filmer est-ce que c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'ai besoin de qu'elle fasse un tu vois c'est pas que la canne le coup j'ai dit au paix il mène de la frotte de le faire ou de la litière ça a été malade est-ce qu'elle fasse sa canne au paix que ça tombe je voulais juste voir si ça fonctionnait mais ça fonctionne parce que j'ai pas une paille qui plie ça prend une paille qui plie pour être sûr d'être sur le bord du goulot pis que toute l'air passe mais ça fonctionne ça fonctionne on est capable quand on sortait au Dixie à Chambly où on allait au karaoké il y avait un gars avec qui je jouais souvent on calait des Smirnoff ok ouais il calait ça à la vitesse de la bière mon gars il donnait comme une twist à la bière à la Smirnoff avec qui je le calais juste pour le faire avec toi elle s'en est con tu sais que tu parles elle ne sait pas elle n'a même pas d'écouteur il faisait comme twister sa bière à la Smirnoff ça tournait pis quand il buvait ça faisait juste descendre mon gars mais je ne sais pas comment il fait pis on sniffait du cognac on sniffait du cognac ouais on sniffait du cognac pourquoi tu fais ça si ben tu prends un ballon ben les ballons les verts les verts tu le vires à l'envers pis dans le pied tu mets un cordon et tu sniff le cordon ben c'est dégueulant ça donne quoi on sniffait le liquide ouais c'est ça on sniffait du cognac il me semble que j'étais clair dans il y a des expressions qui font plus de sens mais ça faisait-tu un effet certain ça donnait ben ça fuck ça rentre mais je veux dire tu t'étouffes ce que tu veux dire par fucker c'est genre t'avais le goût de dégueuler genre ou non honnêtement dans ma tête ça fait plus de sens que tu fumes de l'alcool quasiment que genre on sniffait du cognac qu'on frosse un moment donné les seringues on faisait des suicide shots de gavage pis on sniff du cognac on faisait des suicide shots aussi avec la défilotte tu sniffes le sel tu mets le citron dans l'ail pis on faisait ça aussi on commençait à être bien chaud là on était quand c'est la fête avec quelqu'un on fait tout un suicide shot pis là on trouvait ça juste drôle le monde qui réagisse autour du bord fait que là on en faisait toute la liste de la soirée ah c'est dégueulasse ça c'est hey jesse as-tu trouvé une paille j'ai trouvé une bière vide j'ai mis une bière en canette dedans pis j'ai mis la bière wow oh ingénieuse that's it hey Phil j'ai des pailles en métal dude oh hey tabarnak ça va être dur parce qu'il a vu que tu n'appelles tu proposes ça le mixte il va sortir écoute il va falloir que tu succions de la bolle non non ma paille il n'applique pas pis je l'ai essayé pis ça fonctionne quand même ah c'est ça il faut juste faire attention mais ça fonctionne j'ivienne juste de l'essayer c'est parce que la paille est dans le fond de ta bière fait que quand t'as vide un bord mais là je m'assure je m'assure qu'elle ait de l'air mort hein avec avec ce quoi c'est le fond la plus random ever j'ai rien compris non non j'ai juste rien entendu c'était un moment c'était un moment Will Ferrell de comme tu sais tu t'as il t'a dit quoi il t'a repris pis genre je suis comme Chris sa mère est morte j'ai tout le temps raison depuis que ma mère est morte ok c'est drôle je trouve ça drôle il est parti où Matt est-ce que tu as peur sans point j'ai invité plein de monde à liker notre podcast sauf le monde de ma famille t'as bien fait t'as bien fait c'est un gage de succès je pense mon Matt as-tu trouvé ta paille ouais mais j'ai un restant de maudite sinon j'ai de la maudite sa truffe en tabarnak à 8% ça va compléter le podcast mon gars on a parlé de vomi tout le long on devrait finir le podcast de moi c'est-tu la roche je parle c'est-tu besoin de vomi 4 pinottes vont renoncer ton ah ouais suce ma cochonne ah ouais vas-y suce come on baby suce suce ça allait pas bien ah non come on bébé fais donc ta cochonne come on bébé c'est tellement genre c'est bizarre en crise come on bébé fais donc ta cochonne dans cette vie qui nous en présente c'est comme c'est quoi la philosophie tabarnak après ça pourquoi c'est un appel qui s'écresse du monde pour vrai manquer sa cible en termes de propos c'est le top en tabarnak celle-là écoutez ça ça sort lundi ouais ouais c'est ça à l'écouter épisode 123 épisode 123 du bruit à mes oreilles épisode 1 2 3 c'est-tu un add-on oui mais oui allez écoutez ça absolument du bruit à mes oreilles à Alex son podcast avec Jacob Gary puis super bon il y a aussi le bootleg podcast show c'est ça le bootleg podcast show podcast bootleg podcast ou bootleg podcast show ou podcast show c'est ça il y a le show à la fin c'est ça exact c'est ça je pensais non mais Matt attends attends Matt attends Matt non mais Matt tu le fais dessus attends pourquoi non attends 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 faut que tu nous attendes il a si beau c'est assez d'arri la personne à qui vous êtes supposé montrer comment le faire il est artistique ah oui c'est vrai ok ben maintenant c'est pas grave merci Sophie merci Sophie ah c'était cool l'autre fois c'était cool mais ça c'était nice oh that's it c'est la Switch que vous faisiez ça non non on s'est rendu compte ça marchait pas on a busqué on a pris un heure pour connecter ah c'est la Xbox on a essayé de jouer à Mario Party on pensait que parce que quand tu pars mettons le jeu t'as le choix mettons avec le nombre de consoles on s'est rendu compte finalement que c'était c'est local play fait que finalement il aurait fallu qu'on soit dans la même salle pour jouer ensemble ouais exactement on peut jouer ensemble mais dans la même salle c'est tellement pas genre très bien agencer à une crise mondiale ce petit jeu là c'est ça qu'on se rend compte oh mais la consomme oui c'est valable c'est fucking nice ok est-ce que on est prêt à Moncalex oh ok attends t'es allé pisser sur le balcon encore tu veux quelqu'un qui s'apisse c'est vrai cette bière là elle brouasse en tabarnak pour vrai c'est une cave j'ai de la brou partout sur le plancher je pense que c'est ton acier à vous hein ton acier ta brouasse ta bière ta bière a fait une fausse couche mon martin peut-être peut-être on sait pas non mais les unibru broutent longtemps ça n'a pas de sens c'est ça mon plancher il est plein de gueule tantôt là j'étais en crise j'ai fait j'ai remboursé avec cette cochonnerie là j'aimerais ça que cette cochonnerie là s'appelle une tête oreillée c'était ma serviette en voyant juste en plus serviette en ta tête oreillée c'était ta serviette boogie mon gars c'est insane c'est une folle serviette pour elle quand même là crée ça mon gars bang ça ramasse toute l'eau à vous hein c'est mal mais ça vient aussi un chamois quasiment quasiment pour elle non c'est un pot pour le corps là elle s'en assise le beurre donc c'est pas tant le coup tabarnak excusez avez-vous déjà sucé une marde 30 fois naging 32 ondes c'est moi ça non mais juste ça c'est d'un coup qu'on va prendre une statistique à soir je sais pas pis à part ça vous autres ça va bien 41 40 ans oui ça va bien ça va bien 46 ans c'est de l'actrice de marte à vous hein je sais pas c'est le chef à moi les profs ils ont fait genre ouais non c'est fini c'est pas cool non non j'ai deux profs qui ont dit mon prof il fait genre c'est de la cinéma je suis genre bon ben thanks l'autre prof il est genre ouais on va réussir pis il y a deux autres qui ont fait genre ils ont rien dit bon j'attends juste après ça je pense qu'ils veulent faire des cours ben ils ont pas le choix de faire des cours en fait le gouvernement a dit comme quoi les cégeps universitaires allaient faire des cours via internet mettons mais nous l'université il y a plein d'universités qui ont décidé de donner la mention de succès ou au chèque le l'UQAM a essayé de l'adopter hier pis c'est assez nébuleux il y a personne qui a compris la même chose pis ça fait comme 48 heures qu'on est beaucoup de personnes avec des professeurs à se communiquer pis faire genre what the fuck personne dit la même chose pis c'est ça ben c'est les profs moi ça va pour les profs les profs qui me communiquent en tout cas je fais un deck en informatique je faisais mes cours à distance avant même de la quarantaine calice j'espère qu'ils vont le faire non non c'est trop compliqué ta gueule tabarnac les cours à 8 heures je m'en cossais bien avant la quarantaine je t'arrête Matt ton avenir n'importe moins que caler une bière avec une pâte ça va être calme ça va être calme ok est-ce que c'est prêt les amis on place nos pailles on place nos pailles quelqu'un voudrait qu'il fasse le décompte parce que j'aurais plus mon micro dans les mains ok j'y vais j'y vais attends vous allez savoir quand le faire vous allez savoir quand est-ce que vous mettez potes Marco ça sonne comme le cul mon dieu c'est une folle toune c'est dégueulasse ma calice faudrait essayer d'être le plus vite celui qui est le plus vite est-ce qu'on donne la toune Marco Alex fais-nous une 9 red balloons attends je vais en mettre je vais en mettre je vais en mettre je vais en mettre ouais vous allez savoir quand il partit c'est quoi en la toune ah oui Matt tu peux mettre la vidéo c'est quoi en la toune 99 red balloons de Goldfinger 99 non quelle est elle est bam 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 quand la toune commence par contre non 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 oui celle de Goldfinger 99 red balloons mais Goldfinger c'est du groupe Goldfinger c'est mal la vieille version mais la vieille version elle mord bien je vais en faire un 3-2-1 parce que je suis la seule qui peut pas boire d'un est-ce que vous êtes prêts tout le monde est-ce que êtes-vous prêts je vais caler mon fond de gin ok je vais le remettre avec mon téléphone ok parfait faites le décompte ok ça sort de la merde avec ton téléphone non 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 je vais le remettre c'est pas chaud de le remettre 1, 2, 3, go là ça se passe pas bien jasmine t'as torché des culs ça change de rien à go près ah non ça se passe pas bien ok Matt je pense que Jess a gagné va chercher une poubelle non mais je pense pas que la paille marche honnêtement ça rentrait bien qu'une paille si tu pètes c'est un poubelle soit un percé soit t'as mal fait ben t'as en acier ok mais là Matt vu que t'as perdu tu bois genre même shot il m'en reste il me reste ça attends est-ce que tu bois il en reste trop ok non jasmine on le voit pas non mais Matt je croyais moi elle finit c'est un peu renversé dessus mais sinon je l'ai bu ok mais ok on s'en fait 10 hey qu'est-ce que vous dites pour que la semaine prochaine on fait un centurion un centurion dude la semaine prochaine on fait un centurion c'est fini on va dégaler c'est sûr on le fait live on le fait live sur Facebook en plus je l'avais fait un centurion pour vrai pour que je me fasse un centurion genre je sais pas si tu le sais mais ça me coûtait cher de coke en Chris ouais là là braille il ne livre plus sûrement Chris excusez pour vrai un centurion je vais essayer de faire un 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 cinquanturion je sais pas comment dire on l'essaye on l'essaye le centurion jusqu'à temps que le dernier personne soit malade c'est une bonne idée c'était des party podcast on invite le monde à faire avec nous autres live sur Facebook pour vrai pour vrai c'est genre la meilleure idée je vais faire des annonces Facebook est-ce que vous êtes down premièrement de le faire ouais j'ai plein de course ouais vous êtes down ok parce que dans ce cas là je vais faire des annonces Facebook toute la semaine mais on va pouvoir aller chercher les shooters au Dolorama dans les petits shooters plastiques d'un 11 ouais parce que tu sais Dolorama c'est essentiel oui et ça ça le gagne moi et Marco et Phil et ça ça le gagne let's go yeah on est du monde essentiel à la société québécoise on travaille encore ta varnac essentiel gagne je vais faire un épisode genre je lis sur une drague bizarre non genre la kétamine tu sais ça va pas être nice à écouter j'embarque pas là-dessus non mais pour la prochaine fois qu'on fait un épisode papi la kétamine quelqu'un qui a bien arrêté que moi on pourrait faire un live sur Facebook si vous voulez en tout cas vas-y ma blonde ça va faire assez peu oh t'en vas Sophie salut Sophie bon ben bye Sophie c'est pas correct bonne soirée Sophie à bientôt bye yes bye fait que là vous êtes avisés vendredi prochain live Facebook pas vendredi c'est pas concret ben disons mettons ouais on va dire vendredi pas cette semaine dans deux semaines pour que cet épisode-là ait une semaine ben ouais je veux pas être sûr chez nous marco marco pigas si vous êtes à l'aise de venir chez un parent vous faire ça j'envoie sûr je vais voir chez marco pigas ou ben ou l'inverse ben oui vous avez ils vous douteraient ensemble anyway fait que wow c'est ridicule parce que ses parents nous ont invité à souper samedi puis j'ai demandé à ma demi-soeur qui travaille dans le milieu hospitalier puis tout ça savoir j'étais comme c'est-tu correct de faire ça puis j'ai expliqué la situation puis elle fait pour elle généralement je serais très sévère mais là dans le fait qu'ils se côtoient tous les jours constamment je veux dire si quelqu'un l'attraise pas mal sûr que les cathodes vont l'attraper aussi moi je suis vraiment pas moi cette histoire-là me fait paniquer moi là je suis vraiment sur la panique avec la COVID puis tout ça genre ma job le monde je suis en voyant chic qui rapproche à moi tu sais ma mère il y a comme une semaine elle me dit ah c'est une vraie tu sais genre les jeunes ils peuvent l'avoir puis on sait pas si ils sont là ou pas je donne ça à ma mère c'est drôle puis genre les poumons ils lâchent après la semaine prochaine je suis genre ok je suis un fils de marde mon père pareil c'est genre non tu sais mais genre je veux avoir de la chance je veux avoir de la chance non non mais je comprends mais c'est parfait c'est la bonne chose les deux choses qui sont vraiment différentes c'est à l'inverse c'est que la propagation se fait beaucoup plus rapidement justement genre juste pour une gastro on vient de t'entendre un chou-chou-murlé ouais c'est sûr non mais ouais là ça se fait à genre x3 puis en plus le temps d'incubation je m'appelle jamais le mot l'incubation c'est avant d'être mal tu peux être comme ça tu peux être comme genre tu peux être ça tu peux être ça tu peux avoir aucun septembre infecté pendant 4 jours puis genre dans tout le monde je sors tu sais mon père si tu fais un genre ben non tabarnak si j'étais dans sa blonde après ça les deux sont genre ils tous les poumons je suis genre tabarnak c'est ma calice de faute mais tu vois nous c'est genre c'est comme exactement à l'opposé parce que genre tellement on n'a pas juste construit un travailleur parce que genre on est comme dans la distribution alimentaire puis on travaille pour nos parents tous les jours le camion on le ramasse là puis on fait le cash après la fin de la journée chez nos parents fait que c'est comme tu sais quand notre père décide de continuer à rouler la compagnie fait qu'on n'a pas juste de continuer à sortir mais genre tu sais je sais de prendre le plus de précautions possibles eux autres tu vois qui comprennent la maladie mais genre pas tant que ça non plus fait que tu sais maintenant on a eu une idée mettons on a une paire de gants puis ils nous donnent une paire de gants qui est comme une paire de genre de gants de jardinage pour travailler ça change rien en ce moment en ce moment on a une bouteille de Purell puis en choc c'est parfait mais on le sait tout honnêtement c'est genre des gants qui touchent à tout puis que j'ai rien puis sérieusement les chances sont pour que je le pogne c'est limiter les chances c'est sûr qu'on veut tout le pogner c'est juste limiter les chances qu'on le pogne c'est le mieux que je peux mais c'est pas dangereux pour tout le monde de le pogner c'est pas il y a quand même un gars de 35 ans en soins intensifs il y a du monde il y a du monde de 18 ans qui le pogne qui s'en scrappent tu perds un pourcentage de ton poumon aussi de la fonction de ton poumon l'âge de la montre de la s'encalcer parce que tu peux comme Chris moi je ferais le pogner puis il fait genre ok mon homme il fait genre t'es caliste avec ce virus là je capote non mais ça dépend il y a des études j'ai vu ça passer qui disent tout le monde t'a ris tout le monde t'a ris ça pourrait avoir un lien avec le type de sang non je sais mais mettons que tu sois B ou A oui les personnes plus de quanta sont plus t'a ris mais tout le monde t'a ris je n'ai pas entendu ce que Jas a dit je ne sais pas toi moi c'est à sous-écoute que j'ai entendu ça puis je ne suis pas sûre que c'est tendré c'est à Joe Rogan Experience puis il parlait avec un médecin qui avait un doctorat en médecine ou quelque chose Jeff Card j'espère que si c'est un médecin il y a un doctorat en médecine Jeff Cujon le gros c'est ça de même sinon il y en a Jeff Cujon Jeff Cujon tabarnak hey Jeff by the way tout le monde juste pour être sûr que ce ne soit pas juste des paroles de brosse j'ai la publication qui est juste là ok Jeff Cujon qui invite les gens cordialement à un live Facebook vendredi prochain pour qu'on fasse un cent... dans deux semaines dans deux semaines dans deux semaines ouais pour les vendredi prochain les gros les petits boys les petits fucking go boys comme ça on va lui dire qu'on va se réveiller arrêtement là mais le live Facebook on l'enregistrait et donc diffuserait vendredi prochain non? non et concernant le COVID comment est-ce que je veux dire genre genre le live Facebook qu'on veut faire le centurion c'est vendredi prochain c'est celui qui s'en vient right? ouais dans le fond quand cet épisode-là va être sorti good for exact donc ça veut dire que le post que je vais faire aujourd'hui doit être pointé vers vendredi parce que ça va être live right? juste pas de suite pas ok mais regarde guys pour le meilleur et pour le pire il faut tenir notre parole je le mets sur Facebook pour vendredi prochain il faut faire un centurion puis je le pose tout de suite ok? 3, 2, 1 partagez votre petit projet concernant le quotidien on invite tout le monde à le faire avec nous autres exactement puis je vais continuer à le poster toute la semaine pour être sûr que vous postez nous vos bats puis on va faire une échelle c'est qui mes bons? c'est qui mes boxeurs? ah j'ai des fous veux-tu voir un boxeur? des fous boxeurs ah ok c'est vraiment un boxeur? ah pas moi ah lui oui les ananas on commande ça moi et ma blonde on a les mêmes bobettes moi et ma blonde on commande sur MeUndies ah c'est insane oui je connais gros pour de vrai pour de vrai ils sont confortables en tabarnak je le doute pas je le doute pas mais il faut que tu sois conscient que visuellement est en train de peut-être pas ok non peut-être pas peut-être pas peut-être pas c'est-tu toi ou c'est elle qui fait comme ah c'est trop mal ils sont les mêmes bobettes c'est ça ouais on s'en calise pour de vrai c'est juste ils sont confortables ça coûte 15$ puis c'est une nouvelle paire à toi et moi oh ouais 15$ pour chacun une paire? 15$ chaque ben c'est pas si pire pour des bobettes je suis 15$ ah non c'est pas si pire c'est pas si pire c'est pas si pire je veux que tu parles Chris là tabarnak mais pour de vrai pour de vrai je suis vraiment confortable non mais pourquoi je dis ça MeUndies MeUndies ou Undies MeUndies MeUndies moi je porte Undies par contre ou c'est qu'on s'en parle c'est une copie chinoise je sais pas je suis quoi? il nous envoie ça ça nous coûte 15$ chaque par mois puis on reçoit ça à tous les moments puis ils sont vraiment confortables puis ils sont belles en plus oh hey avez-vous vu attends je veux juste vous montrer mon chandail que j'ai reçu aujourd'hui Marc aussi t'as reçu un chandail ouais je l'ai reçu je vais aller chercher non 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 ben oui mais en temps normal mais il est nice pour vrai attends une minute c'est pas le même oh mon dieu il est bien plus nice le tien c'est que le cat ah c'est écoeurant c'est Jocelyne c'est ouais c'est Jocelyne le tante dans Radio Enfer genre let's go au vrai c'est que j'étais content c'est ma mère genre je revenais de la job on a tes semaines stressantes je veux pas ouais on a tes ah c'est qui il est bon il est bon il est bon le tien Marco il est vraiment nice vu qu'il est marqué Radio Enfer dessus il est vraiment plus nice tu sais que le vendre il a dit celui-là il est pour le meilleur il est pour le plus nice oui oui ben oui il est pour le meilleur des deux fils clairement c'est vrai c'est le run non c'est un bon chandail prêt je suis content en plus en plus ce petit chandail-là je l'avais passé sur Facebook j'avais passé une fois j'ai appris ça et j'ai écouté un podcast qui parlait de cette compagnie-là pis j'ai jamais vu repasser le out of nowhere tantôt parce que moi on a un cadeau j'étais comme t'as marqué que c'est exactement le chandail de cette compagnie-là que je trouvais c'est quoi la compagnie? attends je vais te dire ça Mcdub Bacon oh de tabarnas c'est euh on va dire c'est eux qui les impriment là fait que je sais pas ça c'est de la compagnie c'est Maltex Maltex qu'ils impriment M-I-L-L-T-E-X qui les impriment je sais pas c'est eux qui font mais il est-tu pas pire quand tu le portes t'sais c'est-tu comme une grosse patch je vais l'essayer d'être là il est pire il le porte oh de tabarnas c'est-tu que t'es yes c'est-tu que t'es beau je comprends pas que t'es gêné de montrer tes petits totons oh de tabarnas oh de tabarnas toi aussi il est beau mon gars je vais te mettre pas mal je sais pas c'est pas mal non c'est pas mal j'ai une grosse patch trop intense ok mettons là vous avez à voter là ok non il y a l'air non pourrais moi je prends jocelyne 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 est drôle jocelyne est drôle en crise en minute crise c'est rap rap rapporte moi il est hot il est hot lui aussi rap rap rapporte moi moi seulement j'ai mieux celui-là à cause qu'il m'a fait radio en fer moi j'aime mieux le tien que la phrase ah ben merci Alex va chier Marco qui reste ton chandail on dirait le petit chandail de guinea t'as l'air de guinea il en font tout pour les gros cette compagnie-là comment ? il en font tout pour les gros cette compagnie-là ouais ben moi je suis pas pour les gros aussi c'est X large ça marche ok fait que tabarnak si toi tu portes un X large je vais porter un 6 X large ou quoi non mais je veux dire je sais pas les 16 mais ils ont X large X large ça existe ça je le sais écoute je sais que c'est ton étiquette non mais j'imagine j'imagine j'ai vu j'ai vu une compagnie québécoise qui font des chandails de rock c'est drôle en tabarnak je me suis dit c'est quoi le nom ah oui ça s'appelle Pierre qui roule ok pour Rolling Stones puis ils ont genre des chandails c'est genre toutes faites à la main mais fucking cheap ok mettons il y a un t-shirt c'est kiss ils ont dessiné à la main Gene Simmons c'est fucking cheap puis juste en haut il est marqué bisous au lieu de kiss genre en lettrage de kiss yes genre les chandails ironiques les plus incroyables mais ça s'appelle Rush qui roule c'est ça le nom de la compagnie ouais Rush qui roule vous pouvez aller voir sur internet vous allez trouver tout leur chandail il y en a plusieurs ils ont kiss ils ont aussi il me semble qu'ils ont genre Boy George ou whatever ils ont ils ont Rolling Stones aussi qui est Rush qui roule évidemment puis ils sont tous dégueulasses les chandails les chandails sont dégueulasses puis c'est ça qu'ils font leur charme aussi en même temps en tout cas il y a un chique oh Chico oh Chico vas-y pars-y 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 quand t'as dit oh Chico il était peut-être sur ce côté-là de l'ordinateur quand t'as dit ça il est comme juste parti oh Chico il a habité assez avec moi genre pour elle cette chandail il y avait même pas un an puis on brossait genre chez Charles puis chez Marco il était pas dans avec sa plan là il était genre t'es cale-c ta bardac j'ai une autre photo je vais te l'envoyer je sais pas si je l'envoie par où si tu veux le montrer aux autres je vais te le montrer vas-y il était petit par message texte ou messenger mettons messenger je vais te l'envoyer il était petit oui Chakalou elle était tout petite puis t'as l'air genre à tuer c'est drôle je suis testé ça là pour elle Chakalou ou Chico oh Chakalou ah Chakalou c'est plus récent ben c'est plus récent elle était tout petite là elle rentre une grosse calisse il est trop tard on fait 3 heures on fait 4 heures on fait 4 heures on fait 4 heures on bosse on bosse on bosse on défonce on défonce je vais envoyer ok ben en continuant à parler de bord je vais aller fumer une cigarette si on fait 4 heures je vais aller fumer une cigarette j'en fais après j'ai pas tant pertinent une fois que t'entends du bruit puis ça je suis mal à l'aise parce que je trouve c'est parce que je trouve ok j'asse ça fout de l'aise j'écoute oh nice rock that ball's rock'n'roll rock rock'n'roll 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 oh il est là tu cours donc toi Alex Alex ok t'es déménagé genre t'es peut-être à Chambly t'es déménagé à Laval ouais là je suis à Laval mais c'est récemment à Laval ouais ça c'est fait comme 2-3 mois Laval depuis juillet ok quand même pourquoi c'est ma blonde ah ouais ah c'est cool là ça peut-être que c'est Ange Gardien en avril ben on ouais ouais à la fin avril on déménage à Ange Gardien d'un fond on prend possession le Men 4 ok très cool pis là je vais tout monter ben t'sais on a fait un petit studio ici déjà le studio il est quand même comme tu sais je l'ai vu un peu il est quand même comme ça s'est bien fait c'est comme ça c'est bien comme transformé pis tout y'a pas tant de changements vraiment non non pis là on va s'ennuyer pour je vais essayer de faire plus comme vraiment un studio de radio ouais à Ange Gardien vu que ça va être chez nous je vais essayer de monter un setup pour faire les podcasts pis tout ça c'est sûr que pour Osborne le casque on les fera pas tous à Ange Gardien parce que ça commence à être loin pour les invités mais tu l'as fait une fois à Laval je pense ouais on a fait avec Duville avec Vanessa aussi ça va bien avec Vanessa pis Duville non juste juste Duville juste Duville mais c'est ça tu sais comme là à Laval c'est fonctionnel mais là vu que ma blonde est en scène fait que là c'est cool on manque une pièce fait que là on va déménager pour avoir plus de pièces pis ça c'est pas une grosse maison qu'on a acheté mais il y a quand même 5 chambres fait que on va en prendre une pour faire ma salle de podcast ah c'est très cool un vrai ciseau ah c'est cool comme là c'est ça ça l'est un peu ça look pas le studio mais tu sais c'est une salle qui sert juste à ça mais là je veux vraiment tu sais je vais m'acheter des mousses isolantes pour mettre ses murs pis tout ça tu sais vraiment organisé de quoi qui va être cool mais même ta place même ta place à Chambly ça requiert studio pareil tu sais Chris c'est genre juste une pièce pour voir ça juste une pièce avec genre des micros pis tout c'est un studio c'est ça ouais c'est ça on dit le studio mais tu sais je vais essayer vraiment de faire looker ça pour là et tu sais comme les qu'est-ce que je veux faire c'est que tu sais ma console va être dans un coin parce que là ça j'ai acheté une nouvelle console pour mon podcast j'ai acheté une XR18 c'est une console dans le fond que tout est digital pis tu sais ma console est dans ma tablette ok ça quand même c'est cool c'est juste comme pour ceux-là qui savent c'est quoi c'est juste comme un Snake pour faire des shows que tu branches tes affaires dans le fond un Snake c'est une extension de console pour amener ta console sur stage quand t'es pas sur stage fait que tu branches toutes tes affaires dans le Snake qui transfère ça à la console mais dans le fond c'est ça notre console c'est ça c'est comme un Snake mais tout contrôle par iPad ok dans le fond je vais cresser ça dans un coin pis je vais passer mes fils comme au plafond pour les faire descendre du plafond ah très cool toutes les stands du micro vont sortir comme du plafond pis tout ça pour créer plus d'espace faire de quoi qu'il look tu sais quand même je sais qu'on fait pas de vidéo ça sert pas à grand chose mais tu sais mettons quand 11 beurre de casque vont venir ben tu sais je vais essayer de faire des flags un flag du bruit mes oreilles un flag de c'est cool c'est parfait on se voit le casque je vais les afficher partout les gars ils viennent pour film chez nous ben au moins on va voir les trois podcasts vont être représentés non c'est parfait moi j'ai voulu faire avec le on se voit le casque c'est de faire un studio moi j'ai toujours voulu ça faire un studio quand on arrive pis qu'on peut qu'on s'enlève pis tout moi dans le temps j'avais tout encore chez mes parents pis tout ça pouvait pas le faire mais peut-être plus tard on peut pas le faire moi ce que j'ai toujours voulu faire quand je parle le casque c'est genre c'est faire un live avec des caméras un peu partout on fasse comme un stream en même temps moi j'ai toujours voulu faire ça mais genre on pouvait pas le faire je connais pas assez côté technique pour le son pis tout ça je suis quand même ça coche mais le côté plus plus vidéo pis tout ça c'est là que moi je suis moins je suis moins dedans fait que ce côté-là il va être moins 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 avancé mais le côté son c'est ça la console que j'ai acheté elle m'a quand même coûté 1000 piastres mais on fait quand on enregistre quand maintenant à start les épisodes mais chacun ça track fait que si il y en a un qui est fort qu'un autre c'est insane ouais ça c'est malade c'est vrai que la console c'est vrai quand on s'enlève j'en sais tout mixé ensemble ouais ouais tout n'est pas ajusté fait que aussi qu'est-ce qui est cool de la nouvelle console c'est que mettons ça a été arrivé quand j'ai fait mon épisode avec Julien Bernatché Dom Massy pis ouais ils ont callé Mathieu Niquette de Décideret on a fait un épisode de Noël avec eux autres pis à un moment donné Julien Julien nous parlait de quelque chose qui était vraiment quand même deep pis cool c'était cool parce qu'on était dans le moment c'est un podcast qui dure trois heures aussi pis il y a un bout qu'on commence à être deep par rapport au décès de ma mère pis tout ça pis on est comme là-dedans pis là Julien me parle de quelque chose rapport à ça mais il y a Dom qui est un peu off mic il demande de quoi pis il veut pas je le comprends c'est un côté-là il veut pas que ça sorte fait qu'il me demande de le couper mais j'ai été obligé de le couper toute la partie de Julien c'est tout si tu mixais ensemble c'est ça fait que là à partir de ce moment-là j'ai dit là ça a pas d'allure qu'on fasse ça de même pis ça me coûtait quasiment aussi cher m'équiper de cartes de son pour pouvoir le faire que de m'acheter une nouvelle console fait que j'ai acheté la nouvelle console pis là je peux le faire je fais rien pluguer USB dans je plugue ma console USB dans mon dans mon ordinateur pis je peux le faire non je te comprends en crise là-dessus parce que genre quand j'ai acheté un podcast avant genre il y avait genre mettons il y avait il y avait Jonathan Niel pis il y avait Jean-Justin deux gars qui parlent cachesment fort pis genre tu sais nous autres on avait quatre entrées pis on était comme des fois genre cinq fait qu'on splitait une entrée à deux genre fait quand il y a un gars qui parle plus fort que l'autre ça fout la merde en crise tu montres le game pour que rien parle moins fort mais quand l'autre gars il parle fucking plus fort gros ça pique et le tabarnak fait que vous tu baisses le game pis tout moi j'étais le même genre pendant l'épisode j'étais genre tabarnak j'étais en jeu gassé avec le game d'un autre constamment t'es tout le temps obligé de mixer en même temps tandis que là moi même que mes settings que je fais sur ma console ne sont pas enregistrés dans mon enregistrement ouais c'est ça tout est enregistré pre-amp tu sais moi je l'ajuste pour mes oreilles mais à part de ça il faut que je refasse mes compressions toutes mes affaires c'est le best c'est le best c'est le best pour rien depuis qu'on a fait ça mon gars je suis tellement content ouais c'est sûr non moi aussi c'est un peu c'est plus de travail vraiment plus de travail mais pour le son c'est juste le mieux une Behringer ça coûtait comme ça m'a coûté je pense c'était en pochard ça m'a coûté je pense 120$ en temps 100$ avec les micros puis on me donne 40$ c'était parfait genre je dépassais pas de temps que ça puis à la limite j'ai un peu plus de poste pro d'affaires mais ça coûté ça c'est chill ça je vais vous parler mais là c'est vraiment pas pertinent pour les autres je pourrais vous parler ça une autre fois mais je vais juste montrer à Matt vas-y ma console ma console que je me suis achetée je sais pas si tu vois bien là c'est ton c'est juste c'est une part de même ah mais je l'ai vu sur le podcast c'était quand t'as rajouté le podcast c'est utilisé comme un genre de back mound ah c'est Thanos non c'est sur le podcast ce que tu utilises le dernier podcast c'était utilisé c'était ça ouais ben depuis que je suis sur le 11 bar de cas c'est ça qu'on utilise ça je l'ai vu un peu ah c'était cool le crispe ouais c'est parfait ben oui ça je m'excuse je vais vous manger dans la face mais mon souper est prêt le tabarnak c'est parfait c'est ça nous on manquait d'input ça fait de chier parce que maintenant je pittais les inputs et quelqu'un qui parlait plus fort que l'autre c'est genre c'était une petite marde c'est comme je disais tantôt genre t'avais Justin pis Nat qui parlaient genre moi j'étais ah Christ c'était marrant que j'ai l'incendie pis genre c'est à la fin c'est tout en soi un peu c'est pas si pire ça c'est un petit carré on peut être on peut être jusqu'à 16 ah c'est parfait ouais tout en 16 ça c'est pas cool d'être 16 mais on pourrait mais c'est ça t'as deux choses je vais vous dire t'as genre j'ai entendu faire je fais-tu une claque je fais-tu pas de claque mais moi si je fais votre montage vidéo vous faites une claque je l'entends pas parce que c'est votre intro de musique fait que votre claque à ce moment-là elle sert absolument à rien en tout cas pour moi j'ai essayé de genre mixer le son pis les vidéos on dirait que ça soit rajouté par après non tu sais quel logiciel J'ai pris un si ça a été le bordel ça là j'ai essayé de trouver un logiciel gratuit qui fonctionnait juste avec Shotcut ok c'est vraiment très bien je vais à ça ok cette semaine tu me textes on t'arrange ça ok parce que les claps là première pour c'est insane parce que genre ils match le duo de la caméra pis le duo genre quand on record mettons genre extérieur ils match les waves ensemble fait que le clap sert à rien parce que attends le clap c'est parce que tu fais ça manuellement quand tu claves mais là je fais comme tout manuellement c'est ça que j'ai pas compris cette semaine c'est arrivé à genre 4-5 reprises que genre je sais pas si c'est soit la vidéo ou c'est l'audio mais c'est arrivé durant les shots d'audio que genre il y a eu un bug mettons genre il y a eu comme un décalage c'était pas mettons tu sais les caméras ils durent 15 minutes et à fin bonne chance oh ouais Chris ok bonne chance là-dessus tu te laisses tu le dis monter ça je te le conseille tout de suite on s'entend je suis pas une proue pis là je fais déjà je suis comme checké une couple de minutes je suis comme ah ben là pourquoi ça l'a décalé pis là je revenais je sais pas si c'est la caméra ou si c'est l'audio mais il y a un peu genre ça décale fait que là il faut comme tout que je réajuste fait que je peux pas juste mettre toute une à la suite de l'autre parce que la caméra elle a genre c'est une gopro qui enregistre mettons au demi-heure mettons je me souviens je me souviens d'avoir monté ça c'est qu'il s'enregistre au demi-heure pis genre à chaque demi-heure qu'il s'enregistre ben ça met 15 secondes de la dernière demi-heure genre donc là il faut que tu coupes le 15 secondes de la dernière demi-heure parce qu'il faut que ça fitte ensemble mais au pire ça c'est pas si mal ok ça je l'ai fait l'autre semaine d'avant c'est genre c'est des 15 minutes d'enregistrer vidéo ouais ouais texte-moi cette semaine je pourrais tu sais je veux dire quand je suis prêt j'avais des presets aussi qu'est-ce que je fais pour monter les vidéos pis tout on va dire ça ouais parce que là au-delà de ça déjà tu sais les 15 minutes pis genre il faut que je raboute une seconde c'est pas si grave à travers les 15 minutes ça finit que les 15 minutes il fit en plein milieu de 15 minutes il fit plus avec le son je coupe les vidéos c'est de l'ostimement je sais j'ai envie il faut que ça fit avec j'ai gassé longtemps avec ça je vais t'avoir légalement première pro wink pis après ça je vais t'expliquer comment je faisais avec mon shit comme ça avec mon groupe qu'après parce qu'en ce moment il est gratuit il l'offre gratuit ce mois-ci à cause de la situation ouais mais je vais pas le prendre pis je vais pas le payer après fait que je me dis je vais m'habituer avec Shotcut mais c'est un peu de la merde ben c'est un peu de la merde non c'est bien mais l'affaire qui est tellement mec par rapport c'est qu'il est capable de mettre deux chutes audio pis les syncs ensemble c'est la vie c'est vraiment la vie moi tu vas non Jerry je m'en souviens dans le temps pis lui il fait ça manuellement genre Jerry call it il y a deux chutes audio qui sont genre pleines première pro pis il sait première pro pis il matcha ça ensemble manuellement pis je pense qu'il le fait encore non pis j'ai dit genre j'ai dit gros Jerry Christ il y a une option sur l'estime qu'il le fait automatique pour toi pis tu peux en aller pis tu es genre en tout cas ça va bien pis tu es genre c'est un petit trouble mon chum pis il dit tout le temps que ça lui prend trop de temps sur le podcast ouais moi je m'en souviens moi j'ai trouvé parce que le caméra à Marco elle prend comme genre 26 clips de 30 minutes genre non c'est pas 30 minutes c'est 15 minutes le maximum ok le truc faut que tu fasses un multicam quand tu fais le multicam il a les audios pis il est 5 ensemble c'est tout que j'ai trouvé on s'appelle demain matin ouais c'est bon hey guys ça vous dérange pas moi faut que je me lève vraiment quand même tôt demain à 9h30 genre on fait ça un petit dernier mot de la fin mettons avant de laisser on peut finir pis on peut continuer après quand tu te lèves demain le fil pourquoi parce que il faut que je me c'est pas le cas c'est pas le cas ah oui par coup l'animateur complètement défoncé c'est vraiment une gueule de gars décollissé mon gars j'ai mis on fumait je me suis quasiment enfargé comme genre en rentrant pis j'ai fait ah c'est correct mais qu'on soit assis ça va être cool on peut continuer ça pareil après une semaine oh ouais ben on va finir le podcast pis on se rappelle mettons ouais voilà ouais fait que on coupe l'enregistrement tout ça pour dire merci tout le monde de nous avoir écouté allez voir allez voir notre Patreon ça vaut la peine une pièce ça vaut la peine une pièce vous avez aussi les ce midi à la table d'à côté c'est fucking bon je me crosse chaque fois que je l'écoute la voix de Phil me donne le goût là mon gars c'est que 8 salades au poulet mon gars malade c'est bon c'est bon Ricardo mon gars c'est con non mais je fais pas d'échangiste je fais pas de piastres j'en ai rien à foutre de ces sales putes de merde moi je les traîne sur le sol voilà c'est ça allez faire ça donnez 5 étoiles sur iTunes likez notre page Facebook partagez si ça vous tente si vous voulez nous faire plaisir on est dans un temps de confinement c'est le meilleur moment pour nous autres de se faire voir si vous aimez notre produit aidez-nous ça nous ferait vraiment plaisir puis en attendant donnez donc une pièce à Marco juste à Marco parce que l'air bien je m'abonne live au Patreon avant de partir tu as une petite pièce t'es conne c'est ça on vous remercie beaucoup de nous avoir écouté puis voilà une photo de Matt qui tient un chat naissant ça finit là oui on finit l'enregistrement on finit l'enregistrement on continuera de se parler merci beaucoup tout le monde passez une belle semaine c'est ça qu'on faisait 4 heures du bruit à mes oreilles qu'ils ont reçus oui du bruit à mes oreilles effectivement c'est déjà sorti c'est déjà sorti aller voir ça du bruit à mes oreilles on a un épisode où est-ce qu'on est dessus avec on regarde l'album sur patate oui puis lundi prochain il va y avoir notre critique de Danny Levesque oui ah Chris c'est bon deux épisodes je suis dans mon esti pour ce plan pour de vrai sur Balado Québec je ne sais pas pourquoi parce que Balado Québec prend juste ce qui est publié ce qui est écouté sur Balado Québec oui c'est pas la place sur ce que le monde écoute le plus c'est bon Balado Québec j'ai essayé cette plateforme quand j'ai lancé mon nouveau podcast avec genre 4 épisodes je trouvais que ça se sent un peu mais pour de vrai pour publier les épisodes ça va quand même bien c'est gratuit puis ça coûte à rien il y a Anchor qu'on est dessus en ce moment mais en tout cas je sais pas moi j'ai non moi c'est vrai moi je veux pas mais c'est parfait pour les Québécois puis l'initiative est N5 je veux pas blaster ça c'est franchement cool qu'un gars genre il arrive puis la bande passante gratuite pour tout le monde il va passer à Balado c'est malade illimité c'est très ça à chaque fois qu'j'ai voulu utiliser cette plateforme là ça a jamais marché peut-être c'est juste moi aussi mais genre ça marche pour moi ça a marché fuck all ça marche pas comme on dit on s'en caler je voulais vraiment juste blaster cette plateforme avant de partir c'est parfait merci c'est ça c'est comme le plus écouté sur Balado Québec ah oui oui juste sur Balado Québec il y a eu 300 téléchargements de juste cet épisode-là that's it ah oui parfait et on est comme what the fuck fait que là c'est le gag d'en refaire un deuxième de Serpat parfait ben écoute allez voir ça c'est pathétique on est dessus moi pis Marco pis on fait nos c'est bon c'est bon c'est bon c'est une bonne initiative parce que j'ai pas voulu faire ça c'est un épisode qu'on a repris on était quasiment plus violent qu'on tire pas que le premier c'était meilleur c'est moins fin ouais je trouvais ça je trouvais ça malade personnellement c'était drôle ah oui c'est un bel épisode fait que allez voir ça tu prends mes oreilles si tu veux rire va écouter cet album mon gars c'est path j'ai rire tout le temps les collistes le dos il est échappé en hostie il a sorti ça en novembre 2019 mon gars et c'est tellement misogyne mais c'est path je sais pas à quoi il a pensé de sortir ça c'est drôle c'est path je le défendais cette semaine c'est genre il y a du monde qui l'aime pis il y a il y a une population qui l'aime pis c'est correct pis il y a du monde qui sont encore dans cette boîte là mais tabarnak c'est mauvais ce qu'il fait honnêtement c'est tellement 2002 ce qu'il fait pis c'est genre c'est bon j'aime bien pas qu'il a gagné un félic dans le temps ça avait du temps dans le temps ça avait du sens il a gagné un félic c'est le fucking album c'est la victoire de Coriace qui est fucking un bon album dans le temps sur pat t'es pas si pire que ça il fait les mêmes crises de toune faisant en 2004 tabarnak pis on est à 2020 pis une pandémie décroche chose caliste si je parle des tounes de Cédricot en 2020 on serait caliste on sait tout qu'il est mort c'est pas sorti en 2020 ok c'est sorti en 2019 excusez on était pré pandémie je m'excuse je savais pas sur ce sur ce j'ai jamais fait de ma chronique fais-la là là fais-la là pas chaud fais-la là fais-la là fais-la on va regarder pour une autre fois non non fais-la là on est dans on va fais-la là ah ouais ah ouais vous pouvez faire un podcast Patreon si vous voulez ouais ben demain on a un party 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 il y a une quarantaine pas de party le gars l'a dit pas de party envoyer à la maison 4h du matin ok ouais on va aller s'équiper c'est tabarnak la sac ferme dimanche chardonnay la sac puis la SQDC mais non moi je suis passé sur MSN je pense pas là je pense pas mais je suis passé à SOK aujourd'hui je me suis ajouté genre 2 26 onces de rhum juste pour être sûr non mais Alex la sac ferme le dimanche pour vrai le sac ferme le dimanche pour vrai ouais elle ferme le dimanche ouais elle ferme toujours le dimanche à partir de maintenant non à partir de la crise de la pandémie qu'il y a ça crème fermé fermé non pas fermé fermé non non elle ferme le dimanche c'est son horaire le dimanche elle ferme et le restant du temps est ouverte de le matin à 6h le soir c'est correct ouais c'est ça les horaires honnêtement le monde qui charle parce que genre sont genre moins bien dans leur peau parce qu'il y a une pandémie genre que n'est-ce-tu de pandémie tabarnacle genre ça allait arriver que tu vas aller faire des morts en tout cas moi qui risque je suis genre hey l'autre jour on a parlé un peu de d'Elizabeth Nadeau qui est son OnlyFans mais ma blonde écoutait son vidéo qu'elle faisait son review de son premier mois sur OnlyFans parce qu'elle le faisait pour une expérience pour son channel pis tout ça elle a fait 112 000 non c'est sûr qu'elle a fait 112 000 mon gars ben oui une crise de chien à montrer cette attente sur OnlyFans c'est une fille populaire au Québec genre avec ses vlogs qu'elle fait sur Youtube pis elle sort OnlyFans tabarnak elle sort un OnlyFans c'est une fille qui est une vloggeuse québécoise du Québec c'est sûr que ça va bien marcher Chris là un nizg genre je mets 20 pièces par mois même pour le monde crissimant genre ça vaut pas la peine ta parnac il est 20 pièces par mois ouais c'est 20 pièces par mois ben là c'est drôle parce qu'elle m'emmenait elle disait qu'elle était comme le prochain mois je vais sûrement faire juste le 1 dixième elle était comme déçu de dire ça pis j'étais comme Chris c'est quand même 10 000 pièces ouais ben oui c'est un chou de calice bon ben comme on dit j'ai déjà fait le send-off si vous voulez voir c'est nous ils sont tous sur Pornhub oh sur Pornhub gratis sur Pornhub lisant de la doule oh yes oh yes ben écoutez ben merci beaucoup tout le monde nous avoir écouté faites attention à vous déconnexer ça par max 2 mètres de distance en chaque personne 2 mètres de distance en chaque personne merci Marco pis j'en suis bon mais vous avez le droit de demander qu'est-ce qu'il y a avec le bout de vos graines ben bonne semaine tout le monde au revoir à la semaine bonne semaine bonne semaine c'était cool de t'avoir Matt sur le podcast merci Matt merci énormément je suis vraiment content et merci de gérer la technique pour ces podcasts non mais oui oui merci Matt j'aime ça faire ça pis c'est ça c'est dans le fond tu manques au podcast va-t-il au cœur va-t-il au cœur je pense que moi tu le vois c'est mène-toi au chasse t'es une belle queue de femme nice va-t-il à tout le monde merci bye bye